Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Reef 1, votre émission dédiée aux pépites et aux jeux un peu moins reluisants qu'on a pu débusquer sur Steam. Aujourd'hui, édition spéciale, on a encore un invité de marque puisque l'on accueille Tzit Avion. Comment ça va ? Bien, écoute, deuxième partie de mon marathon, le stream aujourd'hui. Qu'est-ce que tu auras après ? Après, il y a CTCR. CTCR avec Sylvain Trimel. Ouais, c'est dur de terminer par ça. C'est pas évident. C'est pour ça que là, c'est bien, c'est un petit moment cool. Là, on se détend. C'est la détente. Voilà, c'est cool. On découvre des jeux en bonne compagnie. En plus, il y a le chat qui est là. La panza au carré. Pourquoi au carré ? Attendez, c'est parce que j'ai mis une petite chemise. Il fallait me dire le dress code. Bah oui, mais attends, en plus, j'ai mis un petit jean Bordeaux. Enfin bref, on se met bien, on s'habille bien. Et vous êtes là, vous êtes très nombreux. On est très heureux d'être avec vous. Et c'est important car vous allez, vous aussi, voter. Vous connaissez le concept de l'émission. On va jouer à une myriade de jeux. J'en ai prévu 14. Je ne sais pas si on arrivera à tous les caser. La semaine d'avant, j'en avais 23. On les a rushés. Il y en a certains qu'on va faire en deux minutes. Genre, non, ça, ce n'est pas intéressant. On change, on change. Et à chaque fois, vous allez devoir voter sur le chat. On va mettre en place un magnifique sondage pour savoir si on « refund » le jeu. C'est-à-dire qu'on se le fait rembourser parce qu'il n'a pas d'intérêt. Ou si on le « hors-note » parce que c'est un jeu qui nous a un petit peu tapé dans l'œil. Et qui nous plaît et qu'on a envie de continuer sur notre temps libre. Ce sera à vous de voter. Tite Avion nous donnera aussi son avis parce que c'est important. On va délibérer, effectivement, bien sûr. Tu es spécialiste de jeux d'horreur. Je t'ai prévu deux, trois jeux un peu flippants. Je les ai scoutés sans les explorer. Comme d'habitude, je fais mon travail à moitié. Et puis, tu vois qu'on a une ambiance qui fait peur. Parfaitement adaptée. Parfaitement adaptée à la réale. On a Tim et au son, on a Erwan, évidemment. Bien sûr. On va commencer avec le premier jeu. C'est parti. C'est Noita. Et pour ce premier jeu, je vais vous proposer que l'on y passe une quinzaine de minutes. C'est un jeu qu'on connaît, mais c'est un jeu qui a reçu sa V1.0 tout récemment. Et ça, franchement, ça sent la pépite. Je ne veux pas trop influencer vos avis pour le moment. Tiens, tu sais quoi, Tim et Avion ? Tu vas être le premier à jouer. Tu vas être le premier à jouer. Saisis donc une manette. Car c'est un jeu que j'aimerais bien passer en full screen. Ça serait quand même cool. Voilà. On va faire monter un petit peu. 1920 par... Non ! Je me suis fait avoir. Voilà, c'est bon. Et ça, on va le passer en full screen windowed. Et comment est-ce qu'on va lire ? T'as mis une résolution un peu bizarre. En polonais, je mets en allemand, en français. Voilà, j'ai mis en... Hop, là, c'est mieux. Très bien. Comment est-ce qu'on valide ceci ? Appliquer et quitter tout en bas. En dehors du carré. Ah ouais, c'est pas très clair, quand même. Vous pouvez vous conserver le nouveau paramètre ? Oui, tout à fait. C'est parti. Tite Avion, tu fais une nouvelle game. Explorant un nouveau monde. L'expérience Noita originale. Alors, Noita, c'est un jeu au pitch incroyable. En gros, vous vous baladez dans un monde, il faut aller de plus en plus profond. Et le but, en fait, c'est d'explorer tout ça. Tiens, vas-y, essaye d'interagir. Est-ce que tu peux... Est-ce que toi, ça va marcher ? Ou est-ce qu'il faut qu'on le fasse avec l'autre manette ? Pas encore. Attends, c'est l'intro. J'ai vu que ce jeu avait de l'interaction Twitch aussi. Alors oui, je l'ai pas... Je crois que tu peux interagir avec Twitch pour conseiller les upgrades que tu vas prendre. Parce qu'en fait, c'est un jeu de magicien. Ouais, ou faire des malus aussi, j'ai vu. Ah, c'est possible. J'ai vu un moment où le sol disparaissait complètement. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, écoute, on va absolument pas l'activer. Noita, ouais, c'est ça. Tiens, vas-y. Tu sais quoi ? Je pense que c'est celle-là, en fait. Non ? Non, c'est l'intro, en fait. Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut avoir du son, s'il vous plaît, au studio ? Très, très bonne ambiance sonore sur ce jeu. Et donc, on incarne un petit magicien qui arrive. Et vérifions si... Ça a l'air d'être... Évidemment, ça a l'air d'être clavier-souris. Bon, c'est clavier-souris. Écoute, c'est quoi ? Hop, prends donc ça. Et à chaque fois qu'on se passera la manette, à partir de maintenant, on mettra un petit coup de désinfectant. Je suis très content d'avoir un clavier gamer. Eh ! On n'est pas bien servi, ici, franchement. Voilà, t'as fait un coup de alt-tab. Non, j'ai dû cliquer en dehors de la fenêtre de jeu. Il faut le repasser en fullscreen tout court, je pense. Attendez, je me permets juste... Permets-toi. Donc, il y a les touches. Si je vais dans options... Options, et ça va être dans Windows. Voilà. Non, tu l'as là, en fait. Tu checkes quoi ? Je vais juste voir s'il ne fallait pas activer un mode... Tu vois, manette désactivée. Ah ouais, bien vu. À la souris, peut-être. Pauvre petit avion. Attends, mais il n'y a pas la souris qui est prise en compte, là ? Alors, vas-y. Les commandes. Chouk, chouk. On réactive la manette. Elle est en détection auto. Et on est bon. Voilà. Désormais. Y aura-t-il un jeu Playway aujourd'hui ? Alors, je vous ai prévu un jeu, non pas Playway, mais un jeu qui s'appelle Boris the... Boris c'est quoi ? Boris the missile ? Non ? Boris the rocket. Voilà. C'est un jeu, non pas polonais, mais un jeu qui nous vient de Russie. Alors, vous pénétrez dans les mines. À partir de cet instant, petit avion, tu es face à une nuée d'ennemis. Et chaque élément, chaque pixel qui compose ce niveau peut être détruit, peut brûler, peut regorger d'acide, peut être modifié. C'est une map de Worms. Mais complètement. C'est une map de Worms. Et c'est le principe de Spelunky, un peu dans le sens où tu dois aller profondément pour trouver ton bonheur. Alors, hop. Ah, une baguette. Voilà. Tu as une nouvelle baguette. Alors, tu es un magicien. Donc, tu te balades avec des baguettes. Donc, tu peux avoir jusqu'à 4 baguettes. Donc là, il faut que tu dises où est-ce que tu veux la mettre si tu veux la prendre avec toi. Tu ne l'as pas prise, la baguette. Mais. Il faut que tu voles. Voilà. Tu as un petit jetpack parce que tu es un magicien du curfus. Alors, les baguettes, tu peux sélectionner par exemple ici. Voilà. Tu as ramassé une nouvelle baguette. Et tu peux switch. Tu vois, tu as ton menu de baguette en haut. En haut, je pense que tu fais un coup de L1, R1. Tu as celle-là qui tire plus loin. Tu as la baguette 2 qui est une baguette à bombes avec des munitions définies. Elle a des munitions, c'est pour ça que je n'ai pas voulu l'utiliser tout de suite. Un jeu avec des baguettes, un jeu français, nous dit Orl. Alors, fais gaffe parce que les ennemis sont très méchants. Alors là, tu es enduit de sang. Et si on passe normalement, je ne sais pas si tu auras cette info ici, si on passe normalement le curseur sur, tu vois, le pourcentage de sang que tu as là en haut, voilà, ça va te dire. Les vêtements ensanglantés vous protègent du feu. Vous sentez que vous avez plus de chances d'effectuer des coups critiques. Donc c'est bien. Ah, donc se baigner dans le sang, c'est bien. C'est plutôt cool. On aura demandé à la veuve Batorique. C'est peut-être pour ça qu'elle faisait des saleprilles. Donc là, il y a du feu. C'était du soin un peu spécial, elle. Oui. Alors, ici, il y a une nouvelle baguette. On va peut-être essayer de la prendre. Alors, vous voyez, il y a des petits pictos qui sont sous les baguettes. Donc vous avez en fait le nombre de... Tu as toutes les infos sur le DPS et tout ça, les dégâts magiques, les dégâts physiques. Et tu as un genre de projectile qui s'affiche quand tu es avec ça. Alors là, c'est, je crois, pour lancer une flasque d'eau. Tu vois, c'est pour éteindre les feux. Ça peut t'aider. Ça peut t'aider. Vas-y. C'est bon, j'ai mon jetpack de magicien. On sort bien. Comme un bon magicien, tu as ton jetpack. Par contre, tu es en train de marcher sur de la verdure. Il ne faut pas qu'on fonde verdure et acide. Généralement, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Oula, ça tire. Attends, il y a des ennemis avec des pistolets et des fusils à pompe. Ah oui. C'est vraiment Spelunky. Bah oui. Mais je ne vais rien voler au... Au marchand. Enfin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Flacon invisible. Flacon invisible que tu as toi-même percé. Un peu pété, ouais. C'est ça qui est bien. C'est que comme chaque pixel est physique, si tu tires sur un flacon, ça le perce. C'est ça l'ingéniosité. Donc le but, c'est de descendre. Le but, c'est de descendre. Tu dois juste descendre le plus loin possible. Et plus tu descends, plus ça devient difficile. Tu vas avoir des ennemis à buter. Tu peux récolter de l'or en passant là-dessus. Non, passe là où il y a le cadavre. Hop, des pièces d'or. Des pépites d'or plutôt. Et tu vois que même dans ce qui fait le... Là, tu peux mettre une bombe peut-être pour passer. Avec la deuxième arme. Hop, recule-toi. Bingo. C'est un peu violent. Tu vois que même là, par exemple, sous tes pieds, il y a un genre de gisement d'or. Attention, il y a un ennemi là. Attention, lui en plus, il est baigné de sang, il va faire des coups critiques. Ça va. Alors, ça se passe bien. L'ambiance est au poil aussi. Alors, j'ai vu qu'ils étaient passés en V1.0. Est-ce que je peux me baigner dans le... Je peux te baigner, bien sûr. Par contre, je crois que tu as une durée de vie dans l'eau. Ah, je sais pas ce que... Ouh, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était une arme, mais non. Ah, ça brûle ! Ah, si tu brûles, va dans l'eau. Alors... Ah oui, ça attaque vraiment le... Ah oui, c'est corrosif, le fouet goût. Alors, Noita sur Steam. Hop. Attention, on va tenter la grenade de Worms. Regarde bien. Vas-y, la Sainte Grenade. Oh, léluia ! Alors, attention, ça va... Voilà, donc ça a déversé toute l'eau qui est en train de se répandre un peu partout. Gaffe à ta bombe. Économise, moi, je dirais. Alors, du coup, voilà, tu as des ennemis qui jettent les trucs. Jettent des genres de... Pas avec quoi. Ah, tu as une arme. OK. Alors, tu as toutes sortes de baguettes. Tu as des baguettes qui font des... Oui, un métroid. Des trucs improbables. Et on va voir si tu peux t'en sortir. Alors que j'essaie d'avoir l'affiche Steam. Noita, c'est un jeu, un joueur qui a vendu une quinzaine d'euros pour l'instant jusqu'au 22 octobre. C'est le prix de lancement de la 1.0. Si jamais... Les gens sont en train de voir que je suis très mauvais au shooter. Mais non. Tu n'es pas très mauvais au shooter. Enfin, mais non. Tu n'as pas mis de shmup dans le mot ? Non, non, non. Aucun, aucun. Ne t'inquiète pas. Pour le coup, c'est ma hantise. Ce genre de jeu. Il y a beaucoup trop de fou rire. Il y a désormais une Twitch intégration, comme tu l'as dit. Il y a plusieurs lieux manquants qui ont été ajoutés. Il y a du bug fixe et du modding. C'est assez complet maintenant. Alors. Ah, le feu ! Tac. Alors, New Daily Practice Run Game Mod. Il y a désormais un truc pour des challenges quotidiens qui a été intégré. Tu t'en sors très bien, Titavion. Tu t'en sors très très bien. Donc, le jeu devient encore plus chaotique avec l'implémentation du support Twitch. Il y a des biomes qui peuvent changer désormais. Il y a des tweaks du high et de gameplay. Et il y a de l'amélioration graphique et audio désormais. Donc, un jeu qui est enfin complet. Ça fait plaisir. L'amélioration graphique. Le RTX. Le RTX est on, bien sûr. Alors, c'est un roguelike. On nous dit qu'il faut plusieurs heures de jeu pour comprendre les détails. Bien sûr, bien évidemment. Moi, perso, j'ai dû jouer une heure en tout. J'aime beaucoup. Alors, tu as ta baguette de base. Il faudrait peut-être plus que tu utilises celle-là qui est plus puissante, qui porte plus haut. Je vais attaquer par un babouin de l'espace. Des cavernes. Un babouin de l'espace des cavernes. Des cavernes spatiales. Vas-y. Vas-y, vas-y. En fait, tu vas... Moi, j'ai arrivé au niveau 2, là. Je ne sais même pas. Il y a des niveaux. Parce que perso, en fait, j'ai toujours plongé, tu sais, un peu comme dans... Mince, comment s'appelait ce jeu qui était sur mobile aussi, où tu plonges toujours plus profondément. C'était un jeu où tu descendais. Non, un jeu où tu descendais, tu sais, où tu pouvais juste sauter et tirer. Je ne me rappelle plus de ce jeu. Ce n'était pas en noir et blanc ? Si, c'était en noir et blanc. Du coup, je l'ai, mais je n'ai plus le nom. Vous voyez sur le chat. Non, 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 c'est une potion. Terraria, non. Downwell, voilà, c'est ça. Downwell. Flacon gelé. Tout à fait. Undermine, on le dit. Non, Undermine, c'est très, très bien. Jouez à Undermine. C'est un très, très bon roguelite. J'ai passé genre plus de 100 heures dessus. Oui, 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 oui. Oh là ! Attention, le tonneau. Ouh, le sang. Ouais, on est bon. Alors là, par contre, tu as été alcoolisé. Tu as vu que ça a pété un tonneau, il y a eu de l'alcool. Et du coup, tu as les bienfaits de l'hydromel. Et l'hydromel s'enflamme, tu vois. Ma visée bouge toute seule, en fait. C'est ça. Comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie, quand on... Quand on boit trop, la visée bouge tout seul. Oh, c'est le game over à coup de shotgun. Aïe, 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 projectile de Eiko et Koryokoshi. Vous avez péri. Voilà, donc j'ai récupéré 159 or. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, mais tu avais chopé 379. Tu étais plus fort. C'est vrai, j'étais un peu mieux. 10 minutes, je suis allé à 90 mètres. J'étais pas loin de toi. Meilleur 94. Ah bon ? Ah bon, écoute, c'est pas mal. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que je tente une run, moi ? Je tente une run. Allez, tiens, je veux bien la souris. Parce que je vais pas y jouer. Je vais jouer clavier et souris. Merci beaucoup, mon cher. Tite avion. On va faire nouvel game. Hop, nouvel game. Mais c'est vrai que cette fonction, tu vois, de chaque pixel qui est simulé, du coup, c'est intéressant, ça donne un gameplay. Normalement, tu peux jouer avec, les deux fonctionnent. Ouais, mais je sais pas pourquoi, en fait, ils prenaient pas en compte. Ah, voilà. C'est juste les tutos. Ouh, ah, ok, j'ai déjà gâché ma vie, petit avion. Quoi, tu as déjà perdu de la vie ? Non, j'ai gâché une greu. Downwell, ouais, il me semble que c'était ça. C'est ça, ouais, c'était Downwell. C'était très bien. C'était sur mobile et sur PC as well. Ok. On a des techniques différentes. Pour progresser ? Ouais, je vois. Et toi, tu sautes sur les ennemis, tel un Mario. C'est ça. Et t'as remarqué aussi que j'ai pas le truc à bombe. J'ai autre chose. Moi, j'ai un genre de lance-roquette. Oula, je flamboie. Messire ! Ah ! Je me suis bloqué. Ok, très bien. Oula, oula. T'es en train de foutre le feu à toute la caverne. Je suis en train de faire n'importe quoi. J'espère que ça va brûler au point de me libérer un passage. Regarde, c'est bien parti. Oula. C'est en train de t'enfermer dans ce sens. Non, mais on peut faire cramer toute la caverne au bout d'un moment. Bien sûr, ça peut marcher. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, je vais plus vite. C'est du perrier. C'est du perrier. C'est ouais. Tout à fait, perrier citron. C'est quoi ton perrier préféré ? Celui qui a masse de bulles, le rouge. Ah, le rouge. Les bulles sont plus fines. Le perrier rouge, c'est le meilleur. Oui, c'est là où les bulles sont les plus énervées. C'est ça. Du coup, en fait, quand t'avais du perrier sur toi, quand t'es allé dans le fantamelon, tu as transvasé le perrier dans le fantamelon. C'est ça, j'ai transigé. Voilà. Hop, et tout va beaucoup mieux pour moi. On va essayer d'ouvrir ça. Non, ça ne passe pas. Comment ça, c'est pas bon, le perrier ? Mais vous ne connaissez pas la vie. C'est parce que vous n'avez pas 30 ans, ça. Vous n'avez pas 30 ans. Les gens, à partir de 30 ans, commencent à aimer le perrier. Oh, qu'il s'est passé ? Tout à coup. Je n'ai pas compris. Je me suis tépé. Ah non, c'est badoit rouge. C'est vrai. Ah, la badoit rouge. Mais non, le perrier, c'est de base qu'il y a masse de bulles. Oui. Oh là là. Je vais faire la badoit rouge. Bouge de là, je voudrais te présenter mes plus sincères excuses. Je vais faire le... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Petit avion. Ça ressemble à la fin. Il te reste 40 secondes. Est-ce que tu vas survivre ? Je vais survivre, bien sûr. C'est prévu, c'est prévu. Attention, il va me baller... Oh, je me fais... Ouais, la 100p, c'est classique, tu vois. Je me fais vilipender. Oh là là. Oh là là, ça explose, ça explose. Attention, on va passer par là. Aïe. J'ai été knocked down. Mais attends, mais... Que c'est que cet endroit improbable ? On creuse, hein ? A touché le fond, mais creuse encore. Je crois que j'ai entendu un bruit d'ouverture. Oh non, putain. Il y avait le truc, là ! Bah voilà, je pense qu'on ne peut pas faire un timing. Alors, je pense qu'on a extrêmement bien vendu le jeu. Complètement. Ouais. Complètement. On a fait 100m, 104m, et vous voyez que c'est... Tu m'as battu en 3 minutes, tu m'as battu. C'est ça. Vous voyez que c'est... Du coup, tous les 100m, il y a un portail qui nous mène à une autre découverte. Donc, on peut lancer le vote. S'il vous plaît, en régie, lançons le vote. Et sur le chat, préparez-vous. Soit vous faites 1 parce que c'est un refund, soit c'est un 2 parce que c'est un hors-note, et du coup, on le garde. Refound 1, on se le fait rembourser. 2, hors-note, on le garde. Toi, mon cher petit-avion, comment as-tu pensé ? Garde, très clairement. Pour moi, ça fait partie des bons jeux indés de cette année, en fait. D'accord. Ok. Effectivement. Ça fait longtemps qu'il était attendu. Là, il arrive en version 1. Il y a de bonnes reviews. Très bonnes reviews. Extrêmement positives. Pas encore de review bombing. Très étonné. Oui, oui, oui. Pour moi, c'est un jeu qui était très, très attendu. Et avec des gens qui jouent bien, ça doit être incroyable. Oui, complètement. Là, on n'est pas dans les conditions. Encore une fois, on est à 12,50 mètres de l'écran. On a du matos de gamer. Voilà, l'écran qui lag, la manette qui transpire. Évidemment, évidemment. On les connaît. On les connaît, les excuses de sac. Donc, on va enchaîner. On attend les résultats. Globalement, ils sont d'accord avec nous. Oui, oui, oui. Globalement, là, vous êtes très heureux, visiblement, d'avoir vu deux personnes aussi douées, aussi talentueuses s'exercer sur Noita. C'est une validation la plus totale. Le jeu coûte 15 euros. Il est dispo en 1,0 depuis le 15 octobre 2020. Et, écoutez... Il est tout récent. On valide. On valide, on valide totalement. On enchaîne avec un autre jeu. Alors là, ça va nous permettre un petit peu de présenter la sélection que nous avons aujourd'hui. On a du Cook Surf Delicious 3 qui est passé en 1,0. Lui aussi, on a Project Blarie. C'est très bizarre. Qui n'est pas le Project Blair. Non. Pas du tout. C'est Blarie. Project Blarie qui est un jeu un peu horrifique. On a Magic Fluid. J'aime bien présenter parfois des petites applications qui ne sont pas des jeux. Donc, du coup, voilà, ça fait partie de ces trucs-là qui font, tu sais, des fluides un peu magiques qui... Voilà. Vous voyez le topo. Donc, des belles images, des belles choses. J'ai String. J'ai String. On en a parlé dans le... Non, je ne le ferai pas. On en a parlé dans le journal. Hier, c'est un mode amateur basé sur Half-Life 2. Très envie de découvrir. Il y en a encore. Oui, tout à fait. Non, mais franchement, ça a l'air super sympa. J'ai vraiment envie de l'essayer. Ensuite, on a Médula. Une direction artistique qui a l'air tranchée. Ah oui, complètement glauque. On a Kunai. C'est un jeu conseillé par Sylvain Trinelle. Attention. On a In Silence qui est un jeu multi d'horreur où quatre joueurs jouent les humains et un joueur joue le monstre qui est aveugle et qui entend très très bien par contre. Ensuite, on aura du Mesmer. Un jeu, là aussi, avec une direction artistique très soignée. The Signifier qui est un jeu un petit peu psychologique et intéressant. Vous voyez que 87 y a joué. Ça veut dire que c'est une cam particulière. Tu vois, il y a un vieux. Dans les jeux vidéo, s'il y a un vieux, il est mystérieux. Et donc, le jeu est mystérieux. C'est exactement ça. Écoutez, on verra si c'est le cas. On a Gunner aussi qu'on pourra jouer à partir de 15 heures car les embargos tombent. On nous a envoyé cette clé en mode, est-ce que tu veux essayer pour y faire une note ? Écoutez, on essaiera bien sûr à partir de 15 heures. On a Boris the Rocket qui est un jeu où on incarne le dernier pilier pour la survie de l'URSS. Un oeuvre qui gère... Avec sa veste de jogging à dos d'os. Également. Mais Boris the Rocket, savant du rêve. Boris the Rocket, donc il doit surveiller une installation de missiles nucléaires. Et enfin, on a Raji, mais Raji, on ne pourra pas y jouer parce que le PC ne le veut pas définitivement. Donc voilà, qu'est-ce qui te tente, toi ? Par quoi tu veux qu'on commence ? Et vous aussi dans le chat, dites-le nous. Écoute, tu m'as tellement bien vendu Magic Fluid qui sert à faire les fluides magiques. Allez, c'est quoi ? Et c'est moi qui vais l'essayer. Magic Fluid, c'est parti ! Je veux être autant ébahi qu'avec... Qu'avec Noita ? Qu'avec Boris ? Non. On va se donner... Alors là, j'ai un trou de mémoire sur un jeu PlayStation, le mec de CTCR. Ah oui, Fantavision, non ? C'est pas ça ? Non, 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 le jeu qui crée des jeux. Ah, Dreams ! Dreams, merci. Alors, eh oui. On va se donner trois minutes pour celui-là parce que littéralement, c'est pas vraiment un jeu. C'est plus... Ah, quoi que, attendez, il y a deux, trois options assez sympas. Voilà, on va se donner trois minutes sur ce jeu. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'on ira voir un peu plus, un peu plus loin. Alors, je viens de lancer en fullscreen. Je pense qu'il faut reset le jeu. Hop, voilà ! Incroyable. Alors, donc déjà, vous voyez les fluides magiques. C'est beau, c'est joli. C'est joli, j'aime beaucoup, moi, ces petits trucs-là. Tac, 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 très bien. Est-ce qu'on a de la musique dessus ? Vous voyez qu'il y a un mode tactile. Ça serait pas mal, ça. Action on move, action on hold. Stream, effet inverse. N'hésitez pas à montrer les interfaces. Il y a zéro souci. Constant force move, autoplay source. Ah, tu peux mettre de la musique, j'imagine. En tout cas, des choses qui se lisent automatiquement. Oui, c'est pour faire venir des fluides automatiquement sans que t'aies besoin de cliquer. C'est ça. Oui, en fait, c'est l'applic que tu lances quand t'as un dîner de famille. C'est ça, exactement. Et que tu n'arrives plus à trouver ta vidéo qui fait 10 heures de cheminée qui crépite. Toi aussi, tu l'as mis celle-là. Les 10 heures de cheminée. Ah, attends. Pour Noël, quand t'as pas de... Alors, attends, est-ce qu'on peut mettre ça ? Par exemple, load dimension of depth. On va voir ce que ça fait. Wow ! Trippy. Mais totalement. Franchement, vous regardez ça, soirée posée, c'est le feu. Alors, question, parce que c'est la première fois que je fais Refund or Not. Vas-y. Est-ce que dans le Refund or Not, le prix du jeu intervient ? Alors, jamais. Jamais ? Non, en vrai, ça dépend. C'est un tout. C'est un tout. Pourquoi ? Tu veux savoir combien ça a coûté, ça ? Par exemple, combien coûte cette appli ? Alors, je vais te le dire un peu plus tard. Tu sais quoi ? Quand on donnera nos avis, je vais te le dire à ce moment-là. En tout cas, les patterns sont plutôt jolis. Et tu vois, j'imagine que si tu mets, par exemple, ça... Attends, est-ce que ce ne serait pas celui que j'ai loadé ? Si, c'est exactement celui que j'ai loadé. Si tu fais ça, tu fais ça et que tu mets un autoload... Action of move... C'était un autoplay. Oui, c'était un autoplay. C'était où ? Celui-là ? En bas, en bas, au-dessus. Autoplay burst. Ah, voilà. Mettre ça. Wow ! OK. On va réduire un peu, quand même. Respectons-nous. Voilà, donc là, ouais. C'est ça. Est-ce que vous êtes client de ce genre de choses ? Toi, Tite Avion, est-ce que tu l'es ? À part pour les dîners ou... Les gens se moquent. Les gens ne sont pas contents après moi. Est-ce que les gens disent que c'est leur technique à Noël avec la vidéo de la cheminée ? Mais ah ! On l'a tous fait, hein ? Bien sûr, c'est trop bien, la vidéo cheminée. Quel intérêt quand ton PC de 98 peut le faire gratuitement ? Demande notre chat. C'est vrai que si tu as les wallpaper... Est-ce qu'il y a encore les fonds d'écran, les économiseurs d'écran comme ça, avec les... Alors, pour les plus vieux, je vous dirais le toaster avec des ailes. Le toaster avec des ailes ? C'est un vieux Windows où tu avais plein de petits trucs, de petites animations. Et à un moment, il y avait un toaster avec des ailes qui volait à travers l'écran. D'accord. Un toaster avec des ailes ? Alors là, ça ne me dit rien. Moi, je me rappelle du labyrinthe. Tu sais, le labyrinthe qui... Ouais, le fameux labyrinthe, c'était Windows 95. Évidemment. Il y avait les tuyaux, aussi. Les tuyaux, oui, 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 oui. Tu avais plein, plein de tuyaux. Je viens de kill l'application. Non, c'est bon. Ouais, 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 non, mais... Il n'y a personne qui se rappelle du toaster ? Non, le toaster, ça ne me dit rien. Pardon, petit avion, mais... Écoute, regarde, je vais moi aussi faire des recherches. Vas-y, fais tes recherches. Oh, mais regarde, c'est beau. On veut des cartes graphiques qui font du RTX. Moi, je t'en offre pour la modique somme de... Combien ça coûte ? Combien ça coûte, ça ? Ça m'a coûté littéralement 4 euros. Petit avion, 4 euros. 4... Oula. 4 euros, on prend ou pas ? Pardon. 4 euros. 4 euros, franchement, pour ça... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, mais oui. Oh là là, mais quel enfer, ce truc. Bah oui, mais c'était les flying toasters. C'est horrible. Oui, économiseur d'écran de Windows 95 et 98. C'était absolument immonde. Est-ce que vous étiez né ? Seulement. Toi, ça te... 4 euros. Non, je suis assez mitigé. Non, c'est non. Je suis assez mitigé. Est-ce qu'on peut lancer le vote ? Je suis assez mitigé parce que je suis persuadé qu'on m'a déjà envoyé une page web qui permet de faire ça. Exactement. Mais oui, ça me dit quelque chose, une page web. Tout à fait. Et je crois que c'était genre pour tester le HTML5 ou un truc comme ça. Oui, oui, ça me dit quelque chose. Oh là là, l'horifune est totale. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous n'êtes pas très image psychédélique. Magic Freed. Aïe, aïe, aïe. Quelles sont les reviews ? Les reviews sont, pour l'instant, il n'y en a aucune. Après, ça date d'aujourd'hui, non ? Ça a été diffusé le 20 octobre. On est le 20. On est le 20. Bah écoutez, Magic Freed, voilà. Il faut en rendre note à la pointe de l'actualité. Une sortie osée. Bien sûr, get creative. Voilà. Soyez créatifs, mais le chat ne veut pas être créatif. Écoutez, highly configurable, fluid behavior. Voilà. 40 configurations preset. Incroyable. C'est your own preset. Et voilà. Et c'est comme ça que de très bonnes idées bident. Parce que regarde, si je te vends le trailer, qu'est-ce que t'en penses ? Par contre, il n'y a pas de son dans ce jeu. Moi, c'est peut-être ça qui me gêne le plus. Moi, je trouve ça très beau, écoutez. Non, non, soyons honnêtes. Regarde, tu peux mettre une source lumineuse et la parasité. Moi, je trouve ça vraiment joli. Moi, j'aime bien regarder ça. C'est une appli Android Magic Fluid. Ah ouais, mais c'est vrai. Alors, c'est ça que j'ai téléchargé. C'est ça que j'avais téléchargé. C'était le jeu Silk. Mais oui, ça me dit quelque chose. Oh, c'est naze, c'est naze. Vous n'êtes pas... Les gens ont un avis aussi tranché. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va revenir au jeu vidéo. Quel jeu veux-tu faire à partir de maintenant ? C'est moi qui ai choisi, c'est ton tour. Ok, alors j'ai envie que tu joues à In Silence, c'est un jeu multi sur lequel on va se faire traquer et sur lequel on va pouvoir traquer des gens. D'accord ? C'est Ravenhood Games. Ah, ça vote Boris, Boris, Boris. Il y a quelqu'un qui dit Outer Wilds, et ça, c'est quelqu'un de goût. Sachez-le qu'Outer Wilds est le gothi du siècle, on peut le dire, on peut le dire, officiellement. Alors, français, on va mettre 15 minutes sur celui-là. Merci beaucoup, Tim Tim. Alors, on va apprendre à jouer, d'accord ? Alors non, on ne va pas apprendre à jouer. On va... Eh bien, c'était très charmant comme tuto. Trois pages de texte infâme, ça donne vraiment envie. Ça donne envie de se former. Non, en vrai, il aurait pu faire une vidéo, le monsieur qui a fait le jeu. Le monsieur ou le studio. Vis ma vie de Stalker. Stalker Simulator, c'est parfait pour titre avion. Eh bien, voilà. Vas-y, let's go en multi. Tiens, est-ce que tu as le contrôle avec ça ? Non, évidemment, tu as le contrôle juste avec ceci. Eh bien, tu sais quoi ? Sinon, va dans les paramètres, regarde s'il n'y a pas la manette activée. Va check. Non, pas les crédits. Pourquoi ? Programmeur. On voit que c'est un jeu fait par deux personnes, globalement. Merci à eux. Par contre, j'aimerais bien revenir au menu. Est-ce que tu vois une icône ? Une icône du menu. Voilà, hop, paramètres. Ensuite, est-ce que... Voilà, le son, les contrôles. Eh non, les contrôles, c'est un jeu. Clavier, souris, tiens mon petit avion. Hop. Je vais mettre un peu de gel hydro. Tu feras de même juste après. Alors, c'est parti pour les 15 minutes. C'est parti pour les 15 minutes. Interact, destroy. C'est bon, je sais jouer. On me demande si on atteste Forgon. Non, je ne connais absolument pas. N'hésite pas à m'envoyer... Tiens, je te fais un petit message sur le chat. N'hésite pas à m'envoyer les données si tu veux qu'on fasse ce jeu dans un prochain rifoon. On va regarder tout de suite in silence. Hop. Le développeur, c'est des turcs. Oui, vu les noms. C'est vrai ? Vous avez test Ghostrunner, il sort le 26. Ah non. Et je le surveille énormément, celui-là. J'avais fait la démo, elle date un peu, la démo. Ça pourrait même que j'ai peut-être déjà le jeu chez moi. Oh ! Mais que je n'ai pas le droit d'y jouer. Bravo. Non, il sort le 26. De quoi ? Ghostrunner. Ghostrunner. Meilleure démo, vous pouvez tester. La démo est toujours dispo, il me semble. Très, très bonne démo, Ghostrunner, si vous aimez le speedrun. Là, je suis vraiment content qu'on ait un plateau bien éclairé. Est-ce qu'on peut éteindre les lumières, s'il vous plaît, en plateau ? Merci beaucoup. C'est un jeu de Ravenwood Games. 83% avis positif. C'est sorti il y a 4 jours, ça a déjà 500 évaluations. Donc ça peut être, peut-être, le prochain Phasmophobia. Tu veux aller vers où ? Je veux aller vers Barne. Incroyable, merci pour l'ambiance. L'ambiance est tamisée. C'est du 5v1. Et donc tu joues 5 humains. Donc il y a la jauge de bruit. C'est un jeu en early access. Et alors, le monstre aveugle s'appelle Rake. Il s'appelle Jean-Louis. Rake peut faire entre des mains intelligentes. Alors, mains intelligentes, je ne sais pas si on pourra masteriser. Ok. En flashbang. D'accord. Donc ça, c'était Rake. Bonjour, Rake. Comme vous avez vu, je suis très sujet au jumpscare. Alors que moi, j'aurais déjà hurlé deux fois. Il n'est pas bougé. Il s'en fout, il s'en fout. Il est horrible. Tu as joué à Phasmophobia ou pas ? Pas encore. Je n'ai pas trouvé de groupe. Enfin, il y a un groupe qui m'a proposé et je me suis planté de jour et je les ai plantés. Bravo. Désolé auprès d'eux. Mais non, non, oui, j'aimerais bien tester. C'est franchement cool. Moi, j'ai essayé en VR, Phasmophobia. Ça doit être... C'est horrible. Vraiment horrible. À un moment, j'avais un spectre qui me parlait dans l'oreille, je te jure. Et genre, la lumière s'est éteinte. Et j'ai regardé et j'ai entendu, tu sais, poum, 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 poum. En fait, il te simule, tu sais, ton cœur qui bat la chamade. Et j'ai vu un petit enfant qui courait vers moi comme ça et qui disparaissait en arrivant vers moi. Et je te jure, je n'étais vraiment pas bien du tout. Il y a des salopios qui ont clippé. J'étais horrifié. Visiblement, oui, il ne faut pas faire trop de bruit. Oui, parce que le monstre, Rake, est aveugle. Moi, j'attends la fin des 15 minutes sur le trône. Tu as bien raison. Excellent live VR. On t'a sur Phasmophobia. Non, mais il m'a vraiment trouvé... Mais comment il t'a trouvé ? C'est la télé, ça ? Oui, ça doit être la télé. Du coup, il faut... Tu es mort. Oui, vous mortez. Vous mortez. C'était dans quoi, ça ? C'était Deymar. Deymar, 1998, je crois. Deymar ? Deymar. C'est Nightmare, Deymar. Et le truc, c'était... Vous mortez. Vous mortez. Putain, c'est pas toi qui l'avais vu et t'étais mort de rire ? Si, si, si. Parce que c'est Survivé, je veux juste dire... Survivé. Comment faire ? L'anti-saphir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Comme le vent. L'anti-saphir comme le vent. On dirait un... Échappez-vous ou chassez le monstre. On dirait un album de... L'effet flashbang de votre lampe-torche dure plus longtemps. Ok. Vous pourrez plus vite et plus silencieusement. Ah, c'était Yamato, c'est ça. C'était Yamato qui avait vu vous mortez. Il était plié en huit. Le but, c'est quoi ? En fait, le seul truc, c'est que... T'as lu le tuto. C'est-à-dire que... Il y a une voiture, il faut réparer la voiture, c'est ça ? Peut-être mettre la batterie. T'avais une batterie. Regarde, il faut que tu cherches la clé, la batterie, trois roues et du carburant. Non, mais au bout d'un moment, il fallait venir avec une voiture entière. La voiture s'est fait désosser. Il suffit d'attendre le jour, on nous dit. Ça ne marche pas comme ça, les jeux d'horreur. Je peux courir. Ouais, mais ça attire le monstre. Par contre, le monstre, comment est-ce qu'on le voit ? Ça me rappelle beaucoup Friday 13th. Tu te rappelles de Friday 13th ? Oui. C'était drôle, ça, aussi. Je suis beaucoup marrant. Ça a l'air d'être un... Ou Dead by Daylight à la première personne, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais beaucoup fait rire. J'avais fait un Friday 13th avec un mec et je jouais un boulet incroyable. Je parlais un anglais approximatif. Très, très drôle. Sinon, j'y vais comme ça. Et là, tu n'auras même pas atteint l'endroit qu'on aura déjà fini la session. Dans Friday, c'est vous mort. Ah oui, c'est vous mort. You died. Alors. Je n'ai pas un joueur ambiance. Comment serait-il que la voiture ait les phares allumés alors que la voiture n'a plus de batterie ? Non, mais la voiture avait les phares allumés. Je n'ai pas vu. Peut-être qu'il y a une batterie dans le tiroir. Par contre, c'est vraiment le son du jeu, là ? Il n'y a rien ? Enrégé, on n'a pas... Oh, d'accord. Oh, putain de toi, là ! Pardon. C'était évidemment de la simulation. D'accord, donc c'est un jeu à jumpscare. Oui, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Je n'aime pas ces jeux-là. Je n'aime pas ces jeux-là. Et je ne joue même pas. Tu as marché sur un puite. Il faut faire attention parce que ça va attirer le monstre. Tu penses que le monstre va arriver, en fait ? C'est ça ? Oui, j'essaye de voir si du coup, nous, on l'entend arriver. Après Outlast, je pense que tu es blindé pour les autres jeux. Ouais, ouais. Après Outlast, c'est le jeu de la fuite. C'est le jeu de la fuite. Là, c'est le jeu de la discrétion. En zoom, zoom. Ok. Je n'ai pas envie que tu ouvres des tiroirs. Oh, j'ai entendu le bruit, là. Tu as entendu le bruit ou pas ? Ah, tu as l'énergie de la torche qui... Il faut que tu prennes une pile. Non, elle est pleine, ma lampe torche. Ah, ok. C'est quoi le jeu qui t'a fait le plus peur, Tite Avion ? Dans ce genre-là. Je ne suis pas très sujet aux jumpscares, un jeu qui est 100% de jumpscares ne m'intéresse pas, je ne vais pas y jouer. Les Years of Fear, tu as essayé ? J'ai adoré pour l'ambiance, tout ça. Justement, j'aime les jeux d'horreur qui vont te proposer une histoire, une ambiance. Pour le coup, c'est pas mal de jumpscares aussi, mais c'est vrai qu'il y a plus que ça, quoi. Ouais, ouais, il y a plus que ça, et... Merci... Effectivement, il n'y avait rien, là. Il y a Wayne qui sub avec son prime et qui nous dit que vous êtes beaux quand vous jouez à ces jeux-là. Merci. C'est pour ça que j'adore Silent Hill 2, j'adore SOMA. Ah, oui. Il faut vraiment que je le fasse SOMA. Que je suis très très hâte de faire Amnesia Rebirth. Ah oui, c'est vrai. Ça sort quand, Amnesia Rebirth ? Aujourd'hui. Ah, mais oui, Jika nous en a parlé dans le journal. C'est la jauge de bruit, ouais, à droite du carré. Ah bon ? Ah oui, tout à fait. Si je m'arrête, si je me baisse... Ok, d'accord. Et tu peux avoir deux items sur toi. Là, on apporte... Là, on arrive au problème que je vais avoir dans les jeux vidéo, dans l'érique générale. Tu me demandes de retourner la voiture. Je sais plus où elle est. Je suis incapable. Moi non plus. Je pense qu'il faut se repérer via ça, là. Le truc. Il te donne les indications de tous les endroits. Il y a un feu de camp, là-bas. Bonne idée, ouais. Il faudrait qu'on fasse une game avec d'autres joueurs. En vrai, je pense que c'est un jeu full multi. C'est plus intéressant à 5. La voiture. Vas-y, allume la radio. Ah, tu peux la prendre, l'allumer et aller à un autre endroit. En vrai, je suis vraiment curieux. Tu sais quoi ? Tu ne veux pas qu'on quitte et qu'on lance un multi ? Voilà, regarde déjà si... Tu vois, courir, ça ne fait pas tant de bruit que ça. Parce que c'est la limite. Parce que c'est vrai que j'ai le talent. Tu as la discrétion. Par contre, je pense que si tu portes des objets et que tu cours, ça fait plus de bruit. Tu ne veux pas qu'on mette du multi ? Je voulais juste... Essayez d'allumer la lumière. On se fait bouffer. Ouais, ouais. Non, mais je suis perdu. Allume pas la lumière, pardon, mais allume la radio. Non, mais sinon, regarde. Vas-y, on retourne au lobby. Et on fait multi-joueur. Et là, on squatte une game French. Il n'y a pas du French ? Non, mais elle monte très bien. Très, très bien. Parfait. Prêt ? Mais prêt ? Pantou. Vas-y. Mais ready. Choisir le bon personnage. Ready player one. Et c'est parti. On va être match make Night of the Dead. Panta, vous allez tester. Mais du coup, les six jouent les survivants. Non, en fait, à mon avis, va être tiré au sort un joueur qui va jouer le monstre. Ah oui, Rake, joueur. Ouais, c'est ça. Alors, il manque un joueur qui... Voilà, nickel, incroyable. On va rajouter peut-être cinq grosses minutes au timer, s'il vous plaît. Oh là là, mais petit avion, tu es Rake. Il y avait une chance sur six. Trouvez-les et tuez-les tous. On est sur une game en allemand, donc c'est tant mieux. J'allais dire, je ne vois rien, mais c'est normal. C'est normal, il est aveugle. Alors, il y a du bruit par là. J'imagine trop, tu sais, parce qu'en vrai, le monstre, il doit se prendre les murs et tout, pas comprendre ce qui lui arrive. Juste se diriger au bruit. Wow, ok, tu peux faire une charge. Donc ça, c'est un spell que tu as utilisé ? Oui, c'est le... Ah, on entend quelqu'un, on entend quelqu'un. Ok, par là. Par là et par là. Oh ! Vas-y, bute-le, bute-le, bute-le ! Ah, c'est un épouvantail, d'accord. Les petits malins, ils t'ont trixé. Ok, je peux sauter. Je peux sauter. Ça doit être drôle de voir un monstre qui apprend à jouer. Ça doit un peu désacraliser le truc. Ok. Le pantin. On s'est fait avoir. Au pire, va essayer d'aller dans la maison, dans la barne, le truc. Les poursuites là-dedans, ça doit être l'enfer. Vas-y, suis ton call ici. Il doit y avoir quelqu'un dans la maison, c'est sûr. Ah oui, ils sont là-haut, ils sont là-haut. Vas-y. Tu peux pas resauter, tu as un cooldown de saut ? Allez, prends l'escalier là. Oh, ça me rappelle tellement Left 4 Dead quand tu... Oh, what ? Nani, tu t'es pris un piège ? Un piège à loup. Dans Left 4 Dead, je jouais tout le temps en versus pour buter des joueurs. J'ai essayé d'allumer ma lampe-torche. J'imagine qu'il en sort une, tu sais. Ok. Les gars vont se barrer. Ouais, les gars ont dû se barrer. Ils ont dû fuir. Ok. Voilà, les core-back. Mais c'est les core-back aussi qui font du bruit. Bien sûr, on se fait avoir comme des bleus. Mais focus un type d'indice, ou en tout cas une destination, parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à faire volte-face souvent. Alors là, tu en as un qui n'est pas trop loin, lui. Parce que quand tu as couru, ça a réactivé, ça a bougé très vite la source du bruit. C'est un tronc d'arbre. J'ai confiance en toi. Je trouvais la voiture. Ok, on est à la voiture. La vision du monstre a l'air dégueu, on nous dit. Tu as essayé tous les spells un peu ? Alors, on en a essayé un, je crois. C'est un spell, ça ? Ouais, j'ai fait le E. Ça fait quoi ? J'ai aucune idée de ce que ça fait, il a crié. Il fait peur, je pense. Je pense qu'il fait peur aux autres pour les forcer à bouger, ou un truc comme ça. Ton space, c'est le seau de... Voilà. Et ton... Oh ! Non ? Ça n'a pas bougé, là ? Alors. Alors, peut-être. Ça a l'air tellement frustrant de jouer le monstre, on nous dit. Ce n'est pas vraiment frustrant, c'est juste que tu te fais balader un peu. Effectivement, on y voit... Dans la grange. Comme dans le... Myopie Simulator 2020. C'est un peu ça. Franchement, il devrait faire un skin du monstre avec des lunettes. C'est toi qui as fait ça. Oui. Je ne sais pas si tu as vu, ça a révélé, ça a amplifié. Je pense qu'il y a quelqu'un, là. Je crois qu'Apocalyptica... Le fameux piège à ours que tu t'étais pris. Je suis dans la même maison que tout à l'heure. Oui. Voilà, mais ils font beaucoup de bruit, là. Il faut clairement focus. Oui. Qui s'est passé ? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. J'ai vu dans le radar qu'il y avait un... On s'est fait flasher ? Oh ! Ah d'accord, ok. J'en ai eu un. Bien joué ! Il a buté Apocalyptica. Apocalyptica, vague de GG dans le chat, s'il vous plaît. Allez, un en moins. Il y avait un gars, effectivement. Il y avait un gars. Alors là, petit avion est en mode e-sport. Va-t-il réussir ? La GG Wave. C'est-à-dire qu'en fait, c'est accroupi. C'est vrai que tu ne le vois plus beaucoup. Oui, oui, oui. En fait, tu es aveugle, mais pas trop quand même. Tu distingues quand même les lumières. Alors, pour ceux qui ont joué à des Dead by Daylight et tout ça dans le chat, est-ce que c'est similaire ou pas ? Parce que là, ça ressemble beaucoup plus à un Friday 13th, je trouve, dans le fonctionnement, sachant qu'il faut aller chercher des objets. Alors, je pense que c'est avec l'écho E. Donc, quand tu fais E, en fait, il balance un écho et tu peux mieux voir. Ça révèle plus loin, j'ai l'impression. Tu vois, typiquement, les types qui sont de l'autre côté. Friday, je trouve aussi, c'est un mix des deux. Non, pas du tout. Non, du tout. Plus Friday, oui. Ah, effectivement. C'est un mix des deux, trop déséquilibré, je trouve, on nous dit dans le chat. On nous dit, c'est pas... C'est-à-dire que la gimmick, c'est que le monstre soit aveugle, ouais. Mais tu vois, vu que le jeu est déjà très sombre, comme ça, il n'y a pas besoin qu'il soit aveugle. Oui, c'est ça. Même les joueurs voient à peu près aussi mal que le monstre. Ah, ici. Il y a des gens pas loin. Alors, il y a un arbre ici. Oh là là. C'est... C'est vraiment, ouais. Ça a l'air assez frustrant, en fait, de jouer le monstre. Mine de rien, tu vois vraiment que dalle. Ici, il y a du bruit pas trop loin. Dans la maison, dans la maison. Il y a une lampe torche, j'ai l'impression. Vas-y, c'est l'avion, fume-le. Coucou. Ah oui, il est là, il est là, il est là. Là ! Ah non, c'est un pantin, ça. La charge ! La charge du joueur français contre le pantin. Camouflage. Détruis-le, gratos. Deux fois. Salut, Nessive. Très bien, il reste 40 secondes. Pourra-t-il se réchauffer ? Tu sais qu'on va quitter la game. Et du coup, ils vont perdre leur game. Ah oui, ils vont gagner. Ah oui, ils vont gagner. Et il restera, il restait 12 minutes normalement à jouer. Franchement, ouais, on va en débattre juste après. On va en débattre juste après. À mon avis, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire sur ce game-u. Le Ting vient de retentir, petit avion. Vas-y, fume-le, lui. Il en reste un, là. C'est dommage. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Bute-le. Aïe, 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 aïe. Bute-le pour la forme. Où est-il ? Ita Brain. Oui, mais il se déguise en buisson. Ita Tita Brain. Allons-y, lançons le vote, s'il vous plaît. On va laisser Ita Brain terminer sa game. Et pendant ce temps, vous allez pouvoir voter dès que le vote sera lancé. Voilà, le vote est lancé. Comme toujours, un pour le refund, deux pour le hors-notes. Un, vous faites rembourser parce que vous n'estimez pas que ça mérite plus d'intérêt que cela. de vous trouver qu'il y a du potentiel et vous souhaitez le conserver pour plus de parties. Le concept du monstre aveugle qui se fait victimiser par des flashs. C'est vrai que c'est un peu étonnant comme méthode. Pour aborder le game design, il faudrait plus de son. C'est vrai que ça manque cruellement de... C'est vrai que si tu lui enlèves la vue, il faudrait lui donner autre chose au monstre. Il se fait quand même bien boloss le monstre, je pense. Il doit en tuer deux, trois sur des coups de chance et tout ça. Mais globalement, ce n'est pas fou fou. Personnellement, je trouve que le concept est intéressant, mais que ça manque cruellement d'équilibrage. Il faut des forces supplémentaires pour le monstre. Parce que sans quoi, on se fait balader littéralement. Ce n'est pas très drôle, en fait. J'ai l'impression, à jouer. C'était plus en PLS. Tu vois, si c'est un monstre qui a délaissé la vue pour lui, théoriquement, tu devrais entendre dix mille fois mieux que « Oh, j'ai entendu un truc par là, il faut que j'aille voir ». Le monstre n'est pas logique, je trouve. C'est surtout que là, en fait, tu entends un bruit, mais c'est comme si les gens ne faisaient pas du bruit constant. C'est à juste un point. Et genre, il ne reste pas. Ouais, il y a une idée. Tu sais, le gameplay asymétrique, ça marche bien, surtout en ce moment. Mais là, tu sens que c'est un petit projet. Et ça manque de... Tout à fait, pas de souci, vas-y. ...se piquer du coup, voilà. On est d'accord. Que nous disent les votes, s'il vous plaît ? Graphiquement, c'est flou. C'est normal parce qu'on jouait le monstre qui est malvoyant. C'est ça. Et du coup, hop, c'est pas évident. On a joué un petit peu les... J'ai l'impression que c'est plus drôle en survivant, en fait. Oui, alors que ça devrait être l'inverse. C'est l'inverse, normalement. Normalement, t'es en PLS quand t'es en survivant. Quand tu joues le monstre, tu t'éclates. Ouais. Alors que là... Tu sens que c'est un petit projet. C'est quoi ? C'est une vraie sortie ou c'est un Early Access ? C'est un Early Access. C'est le début du Early Access qui, depuis 4 jours, a été lancé. Les retours sont très positifs pour l'instant. Ça s'appelle In Silence. Et puis voilà, c'est peut-être un jeu qu'on va surveiller quand même parce que c'est vendu assez peu cher. 6,55 euros en prix d'appel pour le lancement jusqu'au 23 octobre. Vous pouvez y aller quand même, même si je pense qu'il faudra attendre un petit peu avant de voir un jeu très bien balance. Parce que pour l'instant, le monstre est clairement désavantagé face aux survivants. Donc toi, pour toi, c'est un reforme ? Pour le moment, ouais. Ok. Bah moi aussi, écoute. Moi aussi, on va voir le trailer avant de passer à un autre jeu. Hop. Le petit trailer qui va bien. Est-ce qu'on peut avoir du son ? Tu vois, tous les trailers sont généralement bien polis pour ce genre de projet. Oh mon dieu ! Vous deviez, vous devez être silencieux. Pareil, je trouve que le monstre, on le voit peut-être un peu trop, quoi. Y'a pas la peur de l'inconnu, tu sais. Il ne peut pas te voir, c'est pas vrai. Moi, je pensais vraiment qu'il allait percevoir les choses. Il peut quand même voir un petit peu. Dites-nous sur le chat ce que vous voulez voir pour le prochain jeu. Tu vois, c'est clairement pas comme ça. C'est pas comme ça. T'as une vue quand même. Ouais. Y'a des armes à feu. Y'a des armes à feu, ouais. C'est un studio francophone. Bonne question. On va aller voir ce que fait Ravenhood Games. C'est leur premier jeu. Écoutez, on se renseignera peut-être si le jeu perce. En tout cas, prochain jeu à faire. Qu'est-ce qui te tente ? Je vois passer beaucoup de Boris, 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 Boris. Qu'est-ce qui te tente là-dedans ? Sachant qu'il est 15h25. Je te propose qu'on découvre le jeu qu'on a le droit de montrer en avant-première. Vas-y. Désormais, Goner, il nous reste une heure, c'est parfait. Écoute, on va partir sur Goner. Après, je pense que tu auras l'honneur de tester Boris. Boris, Boris. Je propose que Boris, on le teste tous les deux. On va le tester tous les deux. Généralement, les jeux russes ou polonais, ce n'est pas évident en termes de finish. Quand le principe est drôle. On l'a vu avec Witcher, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, un jeu qui souffre énormément. Ça, on va mettre 15 minutes, qu'on va peut-être reconduire un peu plus tard. Je ne connais absolument pas Goner 1. Je ne sais pas si tu l'avais fait. Moi, j'ai testé Goner 1. Du coup, je te laisse découvrir. Ok, d'accord. C'est un petit run shooter avec une DA. C'est plutôt joli. Voilà. Donc, Goner 2. On va mettre une quinzaine de minutes là-dessus. Je ne connais absolument pas. C'était donc un runner shooter, tu m'as dit ? Oui, de mémoire, c'est ça. Oui, il y avait des armes. Ok, il n'y a pas beaucoup d'armes pour l'instant. Pour l'instant, c'est plus plateforme. C'est vrai que le trailer de In Silence, c'était en français. Oui. C'est pour ça, je me demande aussi si ce n'est pas une team francophone. Alors, on se fait avaler. Je vais retirer la petite... Ou c'était un jeu de plateforme et je confonds avec un autre jeu. Non, fusil. Le fusil. Je vais appuyer sur X. Ok. Je ne sais pas si tu avions tué. Émerveillé par ma capacité à jouer à un shooter. Meilleur que moi, bien sûr. Un shooter à la souris. C'est ça ? Non, 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 tu peux. Non, 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 moi, quand je jouais à Hunter the Gungeon, je jouais clavier souris. Oui, je jouais clavier souris. Tu avais bien aimé Hunter the Gungeon. Oui. Je le trouvais assez vite limité. Bien aimé, mais malheureusement, mon non-skill face au bullet L, va très vite montrer que je n'arriverai jamais à le terminer. Moi aussi, c'était ça mon problème. Vous savez, tu as gagné une tête. Ah oui ! Et du coup, on peut passer à la suite. Ok, très bien. Minimaliste encore, le sound design. Ah oui, mais là, c'est le riff en ordinateur du minimalisme. Alors, ok, on détruit les monstres. Très bien. Ok, c'est plutôt joli. J'aime bien la DA comme ça. Ça te branche habituellement, les DA comme ça ? Un peu moins. Ouais ? Sans pour autant... Que ce soit réfractaire hostile. Par contre, c'est quoi le système de vie ? C'est une touche à mort ? Du coup, tu as quatre cœurs en haut. Ok. Ok, let's go. Et là, oui, tu manques un peu de... Encore une fois, de contexte, de... Qu'est-ce que tu dois faire ? Pourquoi ? Oui, c'est vrai qu'on l'a littéralement démarré, là. Alors... Peut-être qu'en fait, tu joues le méchant de l'univers. Peut-être. Genre de monstre voué à tout détruire. Ok, on passe à la suite. Alors, qu'est-ce ? C'est un boss, ça ? Ah bah non, c'est un marchand, je pense. Bonjour. Comment on rentre dans le... On peut rentrer dans ce truc, là ? Je sais pas trop quoi... Quoi il fait là ? J'ai ma tête. Je sais pas ce que fait ma tête, ce que me permet de faire ma tête. Peut-être de discuter avec les gens. Non, ça n'a pas l'air. Alors. Je sais pas ce que je fais. Ok. Ah. Munition. Mais j'ai pas d'armes. Je suis très intriguée. Ouais. Je comprends rien. Mais de mémoire, c'était... J'avais eu ce feeling-là sur le 1. C'est-à-dire que j'y avais joué une grosseur et puis au bout d'un moment, je comprenais rien. Attends. Je vais essayer d'aller par là. Ok. Ok. J'ai mon flingue. J'ai des grenades. Un TP, mais il est pas bleu, celui-là. Ouais, c'est bizarre. Alors. Ok. Alors les... C'est quoi ça ? C'est des... Mince ? Comment on appelle ça ? Les tournesols. Les tournesols qui ont la particularité, petit avion, de... D'être plutôt grands. Ils sont toujours tournés vers le soleil. Voilà. Donc en ce moment, ils sont sous terre. C'est ça. Ça fait deux semaines. Ils font la grève. En tout cas, en région parisienne, bien sûr. Peut-être que chez vous, il fait beau. Non, quand il pleut sur Paris, il pleut partout. Il pleut partout, c'est vrai. On occulte toutes les autres régions, de toute façon. Alors. C'est vrai que c'est souvent ça, tu sais, dans le journal, par exemple. Souvent, on parle de... Oui, mais machin, à Paris, à Paris, à Paris, et tout ça. Et les gens nous disent souvent... Oui, mais vous savez, il n'y a pas que Paris. Ils ont raison. Ils ont raison. Mais bon, ça a moins d'importance. Oh là 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 là, le dédain. Voilà, non, mais... J'ai tellement de mal à savoir où je suis, c'est incroyable. Vous avez paier une nouvelle fois, j'ai 23 points. Ok. Alors. Les tournusols sont des munitions pour ton flingue. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ce qu'on a pu voir. Ah, ça a l'air perché. Un peu, hein, ouais. On avait fait avec... Je vais essayer de trouver un pitch du jeu. Vas-y. Peut-être sur la page Steam. Ah, yé. Ah, yé, yé, yé. Non, mais non. Oh là là, c'est l'enfer. Pas cette maniabilité, bien sûr, mais... Voilà. On est bon. Très bien. Alors. Dans cette suite de Gunner, explorer des lieux sombres et chaotiques pour aider la mort à se débarrasser d'une présence mystérieuse ayant envahi son repère. Affronter des boss déments et perder souvent la tête dans ce jeu de plateforme à génération aléatoire aussi mignon que frénétique. Ok. Mignon et frénétique. Mignon et frénétique. Est-ce que ça va vraiment ensemble, mignon et frénétique ? Tu as déjà vu ? Qu'est-ce qui est mignon et frénétique ? À part Gunner. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Je suis là-dessus. Happy Tree Friends. Ah, ouais, mignon et frénétique. Happy Tree Friends, ça passe. Ça passe. Ça passe, effectivement. Sinon, après, dans la vraie vie... Dans la vraie vie, est-ce que tu as souvenir de choses mignon et frénétiques à la fois ? Oui, mais que je ne peux pas dire en live. Il ne peut pas en parler. Ken est mignon et frénétique, c'est vrai. Non. Ça dépend. Ça dépend des moments. Alors, hop, ok. Donc là, on arrive sur une petite mécanique un peu classique de shooter. assez frénétique et mignon parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'ennemis à l'écran. Aïe, je viens de mourir. Du coup, je dois récupérer mes munitions et je remeurs. Je remeurs trois fois. Mais je ne sais même pas où je suis, là, sans déconner. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est... Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il y a des trucs qui pop ? Alors, concept de base dans un jeu vidéo. Parce que ça fait quelques années maintenant qu'on fait des jeux vidéo. Ouais. Qu'on joue aux jeux vidéo. Donc, on a quelques connaissances. Voilà. Quand vous introduisez une mécanique dans un jeu, genre la tête qui fait un bruit de ballon qui va exploser, là, expliquez-la avant. Ça peut être mieux. C'est pas mal. Ah, attends. Donc là, par contre, je n'ai pas récupéré ma tête. Par contre, je récupère le sac à dos. Je récupère toutes sortes de choses. Mais je n'ai toujours pas ma tête. Non, ce n'est pas grave. Ma tête était en haut. On va réduire de 3 à 4 minutes. Voilà. On va faire juste... Oui, puis pareil, encore une fois, on avance de vert en vert, là. Mais le jeu ne nous a pas présenté un but. Ça devient la thématique de l'émission. C'est vrai. Les jeux... Je suis dans un monde aquatique, tout d'un coup. Eh oui. Eh oui, dit l'avion. Ce qui dit, Roglit. Dit monde aquatique. Oui, c'est probable. Non, mais... C'est bon. Écoute, je trouve qu'en dépit de tout ce qu'on peut dire... Pourquoi je n'ai plus de munitions ? OK, je n'ai plus de munitions. Il faut que je trouve des tournesols. Il y a des phrases comme ça. Tu ne pensais jamais. C'est comme ça, la vie. Il n'y a plus de munitions. Il faut trouver des tournesols. Alors là, on a sur le clic droit, un truc qui permet de rener la taupe. Et ce qui me permet d'aller plus vite. Alors. Je ne finis dans pas longtemps. T'inquiète pas. Il faut que je trouve des tournesols. Mais alors, des tournesols sous l'eau, ça ne pousse pas sous l'eau ? Bah non. Oh putain. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Comment je vais survivre sans déconner ? Parce que ma seule source... Ma seule source de munitions n'existe plus. Bon, écoutez. Je pense que vous avez vu... C'est probablement très sympathique. Mais là, ce n'est vraiment pas évident de se faire une idée. Donc c'est un jeu... On y aura joué 13 minutes 50. C'est un jeu qui est signé Rofury. Donc un éditeur réputé pour ces jeux mignons et frénétiques. Et la date de sortie est dans deux jours. Alors peut-être qu'on vous fera du contenu là-dessus. Après, à découvrir comme ça, comme ça, de but en blanc. Je pense que c'est un jeu qui nécessite un peu plus qu'une émission en live de découverte. Bien sûr, bien sûr. Je pense. Tu vois le trailer ? Oui, voilà, ça a l'air mignon et frénétique. C'est ça. Il y a plein de styles d'armes différents. Est-ce que le vote est lancé ? Ça a l'air... D'ores et déjà. Oui, le vote est lancé. Et... Eh bien... Que nous disent... Oh là là, c'est un refund massif. On vous a fait une mauvaise présentation. Désolé. On n'est pas forcément au top de la... Quand est-ce qu'il nous ressorte un clone ou une suite de Patapons ? Patapons. Je ne sais pas pourquoi je vois ce jeu. C'est vrai que tu penses à Patapons immédiatement. Pas immédiatement, mais un peu. Et je me dis que j'aimerais bien un nouveau Patapons. Dans ce style, c'est vrai. Patapons. Bon, écoutez, c'est un refund. Mon cher... Mon cher petit avion. J'imagine que toi, ça t'a donné en... Je me rallie à l'avis du chat. Eh bien, écoute. C'est parti. On change de jeu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait, petit avion ? Ah ! Alors, petit avion. Projet Blary, Cookserve Delicious 3. Cookserve Delicious, ça peut être cool. Ça peut être drôle. Il y a Boris. Il y a Boris. Est-ce qu'on garde Boris pour après ? On peut garder Boris. On garde Boris. On fait un rapide vol vers... Cookserve Délicieux, ça, ça peut être cool. Tu veux essayer ? Je veux essayer. Allez, tiens. Alors, de mémoire, je crois même qu'il n'y a que le clavier. Oui, c'est un jeu de tapping. Un jeu incroyable. On a besoin de la souris. Je ne savais même pas qu'il y avait un 3. Mais si, en fait, il est sorti en Early Access il y a quelques mois. Et c'est un peu le feu quand même comme jeu. Par contre, c'est un jeu qui rend fou. Je vous préviens d'office. Tu peux jouer avec la manette, on nous a dit. On nous dit sur le chat. Je pense que... Au clavier, c'est peut-être plus drôle. Regardez-moi tous ces nuggets, ces pylons de coulères. Mais oui, ça fait rêver, ça. On va mettre Cookserve Délicious, du coup, 10 minutes sur Cookserve Délicious, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Tim Tim. Regardez, on est là. Incroyable. On est ici. Donc Cookserve Délicious 3, en fait, se déroule après Cookserve Délicious 2. Dans le 2, on devait bâtir les meilleurs restaurants. Et dans le 3, c'est la guerre. Et donc, le monde a explosé. Et en fait, vous tenez des food trucks. Voilà. C'est improbable, mais c'est comme ça. Alors peut-être que tu vas avoir besoin de faire un coup de Alt Shift pour passer le clavier, tu sais, en français. Alt Shift. Tu connais cette manip ? Oui, non, mais après, il a l'air en anglais. Ah, il a l'air en anglais, donc peut-être que tu vas jouer en QWERTY, ouais. Pas bête. C'est pas bête, ça. Donc, vas-y. On va cliquer holding station. Donc, F1. Là, il faut que tu fasses des pretzels. Vas-y, fais des pretzels. Tu fasses A. Donc, QWERTY. Ouais, donc passe-le en... Passe-le en... C'est Shift. Alt Shift. Alt Shift. Voilà. Et là, normalement, ça passe. Donc, là, tu fais... Voilà. Très bien. On sent que... On sent que tu as l'habitude. Hop. Donc, là, ça cuit. Alors, le principe, c'est simple. Ah, mon order a été... Be sure to follow the ingredient decision and the recipe. Ah. Évidemment, voilà. Il faut que tu fasses ce qu'on t'a commandé. Donc, là, tu refais F1. Attends, j'ai pas de commande qui a... Si, t'as une commande, il faut que tu fasses 4 pretzels, je crois. Donc, c'est des German pretzels. Donc, G. Et ensuite, E. Pour les faire frire. Entrer. Enfin, entrer, pardon. Ah, d'accord. Voilà. Donc, là, c'est parti pour frire. Je pense que le jeu a freeze. Non ? Ah, non, c'est bon. Voilà. Faisons plus de pretzels pour servir les autres gens. Donc, ouvre la 2, par exemple. Tu vas faire, là aussi, à mon avis, des pretzels. Hop. Et des classiques pretzels, cette fois-ci. Donc, tu fais C. Où tu vois que c'est écrit classique ? C'est en dessous, en fait. Ah oui, classique, pardon. Donc, du coup, tu fais les classiques. Ensuite, entrer. Voilà. Donc, là, F1, il est terminé. Ensuite, F3. Non, F3, d'accord. Je pense. Donc, encore des pretzels. Voilà, des pretzels. Donc, des classiques. Donc, C, entrer. Voilà. Et là, par contre, tu peux faire F1. Ah, non, non, pardon. Non, mince. Je viens d'annuler. Je les cancel. Tu viens d'annuler. C'est pas grave. Open any holding. Voilà. On va faire mort pretzels. Donc, tu fais C et entrer. Voilà. Donc, incroyable. Je remets des pretzels. Et là, normalement, tu as ce qu'il faut. Normalement, tu vas avoir ce qu'il faut. Donc, là, voilà. Tu fais A. Et là, tu fais German pretzel. Donc, G, entrer. Voilà. Donc, là, tout cuisine. J'aime bien ce genre de jeu. C'est un jeu pour gastrono-geek. C'est laborieux. Non, alors, en fait, c'est juste que c'est le tuto. Voilà. Et là, par contre, il faut que tu serves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, tu vas les servir dans l'or. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Hop, 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 hop. Hop. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. On a tout ce qu'il faut. On a servi tout le monde. Par contre, si c'est traduit en français, ce serait mieux. Je crois que c'est traduit en français. Me semble. Juste que notre PC est de base en anglais. Steam est en anglais de base aussi. Donc là, tu fermes le truc. Et voilà. C'est bon. Tu peux entrer. Voilà. Complete the order. Wait until the order is finished cooking. Très bien. Voilà. Donc là, tu peux faire 1. Là, tu réponds à une commande. Commande directe. Non, non. 1, elle est en train de se faire. Là, tu serres. Le 1. Hop. Voilà. Et là, tu fais, donc, D. Ensuite, il faut que tu mettes, donc, si tu fais space, espace, tu as, et là, tu fais Custom Ice Cream Scoop. Chocolate Jeep. Chocolate Jeep. Chocolate Jeep, c'est. Alors, donc, chocolate Jeep, c'est fait. Et là, il faut que tu mettes cookie doux. Ah oui, doux. D'accord, je viens de capter. Donc, c'est D. Et tu mets 2 boules. Hop. Et là, tu serres. Entrez. Est-ce que F2, je peux rajouter des pretzels ? Oui. Tu peux faire des pretzels si tu veux. Et là, tu serres le 1. Ah non, le 1, il est en train de manger. Il est en cours de Miam Miam. Tu peux faire le classic pretzel. Ok. Tu peux aussi call Wish Can Cleaver pour vous aider à servir. Control. Auto-serve. Donc, c'est de la triche, en gros. Là, tu sers tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vas-y. Hop, 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 hop. Très bien. Ah, il faut que tu fasses des... D'autres pretzels. J'avais plus assez de pretzels. Des germans pretzels. Vas-y. Ah, German pretzels. J'ai entré. Donc, c'est un jeu où vous allez vraiment prendre des automatismes très, très vite. Et les niveaux, au bout d'un moment, je vous jure, c'est pire que de la dictée, quoi. Vous savez, les tests de dictée où vous allez pianoter pendant deux minutes, c'est pire que ça, passer un certain moment. Et en fait, moi, quand j'y joue, je dis tout ce que je fais. Genre, je fais, alors il faut des pretzels avec ça. Et c'est horrible parce que vous finissez le jeu, vous êtes plus stressé que quand vous avez commencé à jouer. C'est assez perturbant comme jeu. Alors là, hop, tu envoies. Ensuite, c'est praline. Donc, P, j'imagine. Hop, deux boules et on serre. On envoie. Ensuite, la 2. Alors attends, je vais d'abord faire le cône. Maintenant, je serre le 2. Le 2, c'est espace et red, S, S et on serre. La 3. Le 3. C'est chocolate. Non, chocolate d'abord. Hop, ensuite, on serre. Kido. De boule, on envoie. La 4. 4. Waffle. Entrée. La 5. WL, entrée. Entrée. La 6. La 6. WL, entrée. La 7, tu sers les bretzels. Très bien. La 1, la 2, la 3, tu peux envoyer. La 4, tu sers. Et tu vois, il y a les timings à chaque fois. Donc, chocolate d'espace. Rocky Road. Donc, c'est R, R, entrée. Ensuite, la 5. Vite, vite, vite. La 5, la 5 va partir. Chocolate dip et chukidou. 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 Vas-y, tu fais 2. Ensuite, la 6. Chocolate, vanilia, praline. Donc, VP. Chocolète, VP. Entrée. Ensuite, tu sers tous les bretzels. Touk, 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 touk. Hop. Et là, il va falloir refaire des bretzels. Recook des bretzels. Tac, des German. Des German. J'ai entré. Entrée. F2. Tu fais des classiques. Entrée. Entrée. German, j'imagine. J'ai entré. Et classique, entrée. Non, German encore. Ok. Tant pour moi. C'est un jeu e-sport, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Mais c'est ultra prenant. Tu peux travailler à Disneyland après. C'est ça. Ok. Tac, donc des German. Et là, tu peux servir. Tu peux tout servir, là. Tu sais, moi, je voudrais qu'il fasse un truc où tu fais... C'est pour servir tout le monde. Donc, tu as fini la route. Est-ce que tu veux essayer ? C'est la médaille d'or. Je veux bien essayer. Je veux bien essayer. J'aime bien ce jeu. Alors, excellent job. Très bien. Incroyable. Moi, c'est le genre de jeu où tu te laisses prendre et à un moment, ça devient démoniaque. Ah oui, mais clairement. Donc là, on va le mettre comme ça. Et vous voyez, en fait, vous débloquez des tas de recettes, en fait. Il y en a vraiment beaucoup. Ça, c'est juste les recettes de base, avec des préparations hyper simples. Oui, parce que là, c'était des préparations simples. Il y a des fois, je me rappelle, des trucs de burger, il fallait faire le pain, puis après... Ça fait voir la souris, juste. Hop, merci beaucoup. Après, il fallait mettre le fromage, la tomate, la salade, il fallait les mettre dans le bon ordre. Tac, tu vois, je vais mettre ça et ça. On va se dire qu'on se prend ça. Eh ouais, malheureusement. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a un mode de joueur sur le même clavier, mais bon. Eh ouais, on ne peut pas, malheureusement. Donc, on y va. Alors, je ne sais pas si je vais être bon. Je vous préviens, tu l'as passé en QWERTY ou il est en AZERTY toujours ? Il est dans le mode qu'il faut. Ok. Je ne me rappelle plus du tout. Lance-moi. Alors, il faut des ça. Donc, pig, ok. Pig, blood, fine, peanut, coriandre. On envoie. Ensuite, là, deux. Tu as fait des brochettes de boudin ? Oui, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, je t'avoue. Mais on envoie. Ce n'est pas grave. Les gens, ils mangent des trucs dégueulasses. C'est normal. Ouais. Donc, on refait. Des co-kicksters. Ensuite, le quatre. Là, il va falloir des co-kicksters. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, on les fait. On les dunk. Ouais. Tu as une commande en un et en deux. Ensuite, la un. Ça va être chicken. Ensuite, grill, chili, mix. On envoie. Ensuite, la deux. Chicken, grill, mix. On envoie. On est bon. La trois. Ce sera kimchi. Oh là là, ça régale ça. Oignon. Et du porc. Hop. La quatre. Hop, la un est prête à servir. La un, c'est servi. Deux aussi. La deux, c'est servi. Ça arrive, ça arrive. Attention. La trois, c'est servi. Attention. La quatre, on prépare. C'est D, R, S. On envoie. Ensuite, oh putain. La un, la deux. Ah non, attendez. La six, la sept. La cinq. La quatre. La trois. La deux. Jeu de l'enfer. T'en as mis qu'un. Ouais, je sais, parce qu'en fait, j'ai fait une bêtise. Quand tu prends, quand tu réponds à juste une commande, tu peux pas, attends, tu peux pas décemment faire plus qu'une. C'est très bizarre ce que je dis, je m'exprime très très mal, je suis désolé, je suis stressé. Ça commence déjà à être... Ah bah là, là, c'est le jeu e-sport. Il te reste 20 secondes. Alors, K, N, P et on envoie. Mince, j'ai expédié beaucoup trop vite. Tu fais tab pour tout envoyer. Merci beaucoup pour le tips. S, OK, on envoie. J'aurais dû faire tab. Parce que t'es en F2 et F3, c'est en train de malheureusement décéder. Ah oui, de dépérir, c'est ça. Donc, il nous reste B, D, S, C. C'est la fin. Oh, mince. Attendez, je finis ma commande, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. OK. Et tab, ça marche pas. Oh là, ça flambe. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un truc à flamber. Un scandale. La 5, la 1, la 2. La 5, la 1. Et on envoie tout. La 2, la 3. La 5, la 6, la 7, la 4. On envoie aussi. Et je pense que c'est la victoire. Par contre, je ferais pas la gold medal. Ah non, final. Ah putain. Le cook serve presque cuit. C'est ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on s'arrête là ? Je sens que t'as envie de finir ton rush. Bah oui, j'ai envie de finir mon niveau. Vas-y, vas-y. Allez. La 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Ça vous donnera un indice de notre choix pour la fin. Mais je pense que pendant que tu finis, on peut lancer les votes pour le refound or not. Donc 1, refound. 1, c'est refound. 2, c'est or not. 2, on garde. C'est or not. Donc voilà, votez dans le chat. BPC, tac. J'en reviens pas que tu fasses des brochettes de boudin. Ah, tu sais, le futur, on mange de tout. On est comme ça. Alors, je pensais pas. On n'est pas loin du 50-50. C'est vrai ? Ah ouais ? C'est qu'on l'a très mal vendu. Écoutez, je suis désolé pour la prestation. J'étais pas au max de ma forme. Mais non, mais c'est franchement, c'est un jeu qui est assez prenant, assez cool en termes de gestion. T'as 4, 5, 6 qui sont en train de... 4, 5, 6, merci beaucoup. Le 7 aussi. Remet des... Voilà, refait de l'omelette. Je vais refaire de l'omelette. Enfin, de l'omelette, je sais pas ce que c'est, des pizzas. Putain, merde. Du chat pourri, là. C'est vrai que ça donne pas super envie, ce que je fais. 3, la 3, la 7, la 2, 3, 4... Ah, tu peux relancer les pizzas omelettes. Quelle angoisse. 4, 5, 7, 5, 7, 5, 1. Je pense que c'était... C'est Mitch Mitch, tu penses ? Ah, merci. C'est 42% de refund. Oh non ! 58 hors note. Bon, ben voilà, tant mieux. Donc on le garde. Tant mieux, tant mieux. On le garde, bien sûr, évidemment. Un pain ukrainien avec oeuf et fromage. D'accord, merci. Ah, ok. Bon, la médaille de bronze. Et je suis désolé, je n'ai pas joué à ce jeu depuis au moins 2 ans. Enfin, en tout cas, le 3 depuis... J'ai joué genre une session sur l'early access. J'aurais peut-être dû m'entraîner avant de vous faire une prestation. Mais je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Je pense aussi. Je pense aussi. Bon, et ben voilà. En tout cas, c'est un jeu qui est dispo sur Steam. Vous avez toute une histoire. Il y a beaucoup, beaucoup de restos, de types de cuisine à débloquer. De types de plats aussi à débloquer. Et c'est un jeu qui est vendu. Du coup, la 1.0 est sortie ce mois-ci. Et c'est un jeu que vous pouvez retrouver à... Je vais vous afficher le prix. Hop, 16 euros qui est dispo. Et il est dispo en... Ah, il est dispo que en anglais, par contre. Voilà, langue non supportée. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais pour moi, clairement... Parifoon. C'est un Parifoon pour toi. Clairement hors-notes, clairement je garde. Le hors-notes est là, est dans la place. Qu'est-ce qu'on fait après ? Je pense que c'est le petit jeu parfait pour faire des petites sessions. Tu vois, t'as une petite demi-heure. Tu fais, allez, tiens. Tu t'es l'air. Non, c'est bien. Et puis ça se farme, vraiment. Mesmer, la DA a l'air jolie. Kunai, je connais un peu, c'est cool. Ouais. Combien de temps il nous reste ? Il nous reste 25 minutes. Moi, je propose un Boris. Comme ça, on est sûr de l'avoir fait. Yes, 34 minutes. Par contre, il faut que Dittavion se prépare pour ses TCR à 20. On le fera sortir à 20. À 20, c'est-à-dire qu'il y a un siège éjectable. À 20, je suis éjecté du plateau. Tiens, tu sais quoi ? C'est toi qui vas jouer à Boris. Boris, Boris, Boris. Kunai, c'est le feu, on nous dit. Ouais, Kunai, il semble que c'est cool. Ils avaient envoyé, je me rappelle, ils avaient envoyé des presse-kits, des petites boîtes en bois avec des Kunai dedans. Stylé. Stylé, stylé. Écoutez, pour une fois que Sylvain Triniel ne nous dit pas des choses insensées, ça pourrait être cool. Je pense que Boris, on va se mettre 10 minutes, parce que j'ai bien peur que ce soit un jeu assez approximatif, vous voyez ? Vous voyez le délire. Alors vas-y, je te laisse. Il y a des affiches. Il y a des affiches à débloquer, ça c'est le jeu pour Dittavion. Boris the Rocket, c'est un jeu qui vous propose d'être le dernier rempart face à l'ignoménie du monde, car vous allez devoir gérer... C'est le seul mec qui n'a pas Twitter ? De quoi ? C'est le dernier rempart. Ah oui, 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 tu m'étonnes. C'est le seul mec au monde qui n'a pas Twitter et qui ne s'arrache pas les cheveux. Devant l'humanité, effectivement, tu vas devoir gérer une installation qui sécurise les missiles nucléaires de la grande URSS. Et je pense... Je vais tout faire bête. Je pense que ça va être compliqué. Je pense sincèrement que ça va être compliqué. Parce que qui dit jeu sur la Russie, dit forcément jeu à moitié réalisé. Mais j'ai bien l'espoir. On est à la première personne. Finalement, j'ai terminé mon test. C'est un jeu en français. Tu m'avais dit Alt-Tab, c'est ça ? C'est Alt-Shift. Alt-Shift, j'utilise jamais ces raccourcis. C'est vrai ? Toi, tu changes le mapping des touches tout le temps ? Non, j'ai un raccourci en bas de la côté de l'heure où je change mon clavier. Ah, d'accord. Alt-Shift. Oui, en fait, c'est ça. Alt-Shift. Vas-y. Et en fait, c'est pour justement changer la... Alors, si ça ne le fait pas, fais un Alt-Tab et modifie la langue. Tu vois, là, on est en français. Oui, oui, voilà. Ah, mais non, c'est parce qu'ils l'ont supprimé. Ils ont mis japonais. Alors, attends, fais préférence linguistique. Non, mais les japonais, ils sont en QWERTY. Je pense. J'espère. Non ? Visiblement, non. Non. Mais Amérique, du coup. Amérique des Etats-Unis. Tout va bien. Voilà, fais ajouter une langue. Ah, mais non, regarde, on l'a en anglais des Etats-Unis. Attendez, ça en fait annuler. Voilà, et là, tu sélectionnes ça. Et ben non, comment ça se fait normalement ? C'est bon. Normalement, c'est bon. Non, je ne comprends pas. Attends. Voilà, vas-y, sélectionne. On n'a pas en anglais, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Sinon, regarde, on peut faire ça. Donc là, c'est fra. Et là, c'est japonais. Putain, mais on switch que en japonais ? Ça, c'est un coup de Ken encore. Mais ça, c'est Ken. Mais je vous jure, c'est lui. À chaque fois qu'il fait manga sur, il fout le bordel. Bah, mais... Oh là là, comment on va faire ? C'est pas grave. Non, non, tu vas voir, regarde, regarde. On va remapper les touches. Ça va aller vite. Pas à la peine, regarde. Je suis capable de jouer comme ça. Non, ça va être la misère. Pourquoi il a une lampe à pétrole avec une bouteille de Coca-Cola, le personnage ? C'est un russe. C'est un russe. C'est un bang. Vas-y, interagis. Oh ! Waouh ! J'ai pas vu des shaders de vapeur comme ça depuis 1983. Depuis jamais, hein. Depuis jamais, on est d'accord. Alors, Boris. Un problème. Est-ce qu'on peut monter le son du jeu en régie, s'il vous plaît, pour nous ? Viens et ouvre la porte. Qui est là ? Who's there ? Oh. Bonjour, camarade. Ça, c'est le KGB. Oh, je suis en état d'arrestation. On peut monter le son, s'il vous plaît, pour nous ? Merci beaucoup. Incroyable. Ok, donc qu'est-ce que t'as fait de mal ? Alors, Boris. Que se passe-t-il, Boris ? Vous avez tout oublié, comprenez-vous à quel point c'est grave ? Qu'est-ce que t'as fait ? Le camarade, Alvin, accuse Boris. J'ai lancé une bottle rocket. Il s'appelle Boris Boris. Coupable de plaisanterie sur les valeurs soviétiques. Punition, être fusillé, envoyé au goulag. Vous avez accepté d'être envoyé au goulag pour servir la nation. C'est chaud quand même comme jeu. Prends-lui les options proposées. C'est soit oui, soit t'acceptes. J'aime bien. On va accepter. Allez, accepte. Bien joué, vous avez pris la bonne décision. Ne gelez pas là. Ce jeu m'a l'air parodique. Je pense aussi. Je pense qu'il y a moyen. Le goulag, tu pourras peut-être revenir sur la map du Battle Royale de College Duty. Si j'ai un ours, il n'y a pas de souci. C'est un ours avec toi. C'est un refund en refund, c'est ça ? On va mettre ça bientôt sur l'émission. Voilà, grâce au SSD, la vitesse de chargement des jeux est améliorée. Le SSD est magique, on le voit, il est à l'oeuvre. Ouais. Ah, mais voilà. Donc ça, ce n'est pas le goulag. Si ? Alors, pour le bien de la nation, jour 1, le missile ciblé a été lancé. Votre job est de détruire les missiles ennemis. Ah, mais attends, c'est une partie de missiles ? Appuyez sur le bouton prendre de la console. Il faut que tu prennes un missile. Ah, voilà, la console est ici. Ok. En fait, chargez-le dans le silo à missiles. Il faut le prendre, enfin il faut le charger. Ah, c'est ça mon boulot ? Il est temps de lancer votre missile antibalistique. Appuyez sur lancé. Appuyez sur tiré. Ici. Wow. Ok. Oh non, t'as loupé. Il a loupé le missile. Il m'en faut un autre. Le missile antibalistique n'a pas été activé. Ah merde, j'ai oublié de dire que vous devez sélectionner le missile antibalistique avec l'interrupteur. N'oubliez pas que ces missiles ne sont pas illimités. La mère patrie a besoin de vous. Alors. L'interrupteur devrait être sur la position ON. Voilà, là il est armé. Donc là tu peux l'envoyer je pense. Chargez-le dans le silo. Bingo. Et là tu envoies, à mon avis. C'est drôle. Et là. Bim ! Bien joué, tu as détruit ton premier missile antibalistique. Fin de poste. Ok, donc ta journée est finie. Ça va. Félicitations. C'était cool. C'est pas mal. Vas-y, continue. Missile ennemi abattu. Ok. Je ne sais pas comment ils vont faire varier la boucle de gameplay. Tu admires mon skill de jouer en... Oh là là là. Est-ce qu'on peut avoir un zoom sur sa main ? On peut avoir la macro du guerrier ? Parce que c'est quand même assez impressionnant. Regardez la main. La main, la main, la main. Incroyable. Alors. Remontre le jeu, ne vous inquiétez pas. Appuyez sur le bouton pour couper le radar. Alors. Il est en mode crabe. Et la position du crabe comme ça. On ne voit pas trop, mais je joue avec W, A, S, D en fait. Vas-y. Alors, qu'est-ce que tu dois faire là ? Alors, je dois couper le radar. Donc, tu coupes le radar. Ok. Ouais. Donc, tu as loupé le... Ça t'a fait quoi, le coupé le radar ? Pourquoi t'as coupé le radar ? Attends, il faut changer. C'est de déplacer le cône du radar en tournant. Ok. Visez le missile ennemi avec le radar. Mais... Il est verrouillé. Ah, il faut que tu verrouilles au bon moment. T'es prêt ? 3, 2, 1, go ! Non. Attendez, viser le missile ennemi avec le cône du radar. Go. Non, mais c'est trop bizarre. Ah, attends, j'ai compris. Non. Il y avait un point. Ah. Oh, bien vu. D'accord. La scie peut être inspectée. Les missiles peuvent varier de couleur. Je pense que tu vas devoir progressivement faire de plus en... Oh, joli missile. Oui, en fait, t'as des missiles et selon le type de missile... Ah, d'accord. Ah, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. T'as un casque VR et tout. T'as une documentation technique. La documentation technique avec le clavier tab. Alors, tu dois savoir quel type de missile il faut abattre. J'ai trouvé une information clé sur le missile ennemi. Alors, vérifier le manuel de l'utilisateur avant que... Autant que vous le pouvez. Les oeuvres... Quoi ? Ces oeuvres... Ok, d'accord. Très bien. Donc, la procédure de verrouillage et d'inspection sont réglées. Très bien. Il est temps d'abattre le missile. Ok, donc, t'as ton guide et je pense qu'il va t'aider progressivement à identifier. C'est un peu comme... Tu te rappelles Papers, Please ? Où tu devais... Oui. Tu devais gérer les procédures progressivement tous les jours avec une nouvelle procédure. C'est un peu le Papers, Please de l'anti-missile. Alors... Mais là, c'est tout ce que j'ai déjà vu, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Prenez le missile anti-balistique du stock. Configurez-le. C'est quoi la musique, là, qu'on entend ? Sans déconner, c'est la musique du jeu ? Absolument. Est-ce qu'on peut la monter, s'il vous plaît, pour nous ? C'est le feu. Donc là, on met un balistique. Donc, ouais. Là, tu la prêtes. Et là, tu envoies. On va voir ce que ça donne. Est-ce que le missile a été détruit ? Il volera jusqu'à la cible verrouillée sur le radar. Yes ! Bien joué, ça t'a sauvé la mère patrie. Alors, du coup, il y a deux missiles. Ouais. Un dernier missile et vous pouvez souffler. Il y en a 40 secondes pour le faire, le missile. Ah, t'as 40 secondes ? Non, mais c'est le temps qui reste. Ah, ok. Vas-y. Alors, le point, le point est... Le point est... Tu vois où il est, là ? Oh, j'ai l'enfer. Il vous faudra beaucoup de temps pour faire les réglages de cette manière. Essayez de cliquer et de tenir le bouton gauche de la souris sur le bouton régulateur pour faire glisser la souris. Ok, ok, d'accord. Donc là, c'est bon. Tu peux verrouiller. Oh, yes. C'est bien joué. Ok, donc c'est un missile avec un truc spécial peut-être. C'est le même qu'avant. Yes, on détruit notre missile et on termine. C'est le même qu'avant, donc normalement, tu peux l'envoyer. Ok, lançons les votes. Lançons les votes pour savoir si on reforne le jeu ou si on le hors-note et qu'on le garde. Ça, on voit. Tu passais du goulag à opérateur de missile quand même. Ouais, franchement. Le self-made man, mais version russe quand même. Incroyable. Elle est trop bien, la musique, on nous dit. Ouais, ouais, franchement, la musique est trop prête. C'est un hors-note pour l'instant. Les votes continuent. Toi, Tite Avion, t'en as pensé quoi ? Fun. Il y a un concept marrant. Est-ce que ça va un peu plus loin que le concept ? Vu qu'il y a beaucoup de pièces qui sont verrouillées pour l'instant, j'ose espérer. Tu sais quoi, regarde, vas-y. On va aller regarder. Hop, merci beaucoup. On va aller regarder la page Steam et notamment les réseaux. Mais au final, plus intéressant que ce que je pensais. Tu vois, de base, je m'attendais à un truc vraiment... Je suis assez d'accord. Moi aussi, je m'attendais à un truc complètement pété. Le studio qui a fait ce jeu avait fait un bon jeu Thor Bundle. Enfin non, le Thor Bundle, c'est un bundle avec du coup Boxes Inc. Et... Oh, Boxes Inc. ça me dit quelque chose. Et le trailer, on va le regarder ensemble, le temps que les votes se terminent. Pour l'instant, les avis sont positifs. 100% d'avis positifs. Cette pochette. Ça dépend du prix. Ça dépend du prix, on nous dit. On va voir. On va voir le tarif. Ça met des marques. Petit trailer. Ouh là, il y a beaucoup de missiles quand même. Beaucoup de missiles à gérer là. Ah ouais, ça va loin. C'est totalement le paper's please de l'anti-missile. Ça, là aussi, il fallait la placer. C'est le paper's please de l'anti-missile. C'est pas une blague. Il faut brancher différents systèmes. Ah oui, ça devient énervé. Ah oui, complètement. Mais en VR, ça doit être extrêmement fun. En VR, ça peut être drôle. Je ne sais pas s'il est dispo en VR. Je ne sais pas, c'est certain de ça. On va voir, regardez. Alors, il est doublé en français. Il n'y a pas l'audio en français. En revanche, c'est un joueur. Il n'y a pas la VR qui est prise en compte. Il prend en compte les manettes et les succès Steam. Donc voilà, c'est disponible pour la modique somme de 7,37 euros. Et il y a un petit côté clip-talking à Nobody Explodes aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être interprété comme ça. Et au final, exactement le même score que Cooksurf Delicious 3. Exactement. La surprise. Alors, il nous reste, petit avion, 12 minutes ensemble. Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je te propose soit The Signifier, même si... Ah oui, pour moi. Oui, oui, pour petit avion. Lance Kunai. Kunai ? Oui, oui, oui. Je suis sûr que tu vas aimer. Kunai, let's go. Tac, je lance la démo de Kunai. Ça a l'air mignon et frénétique. Ah, bah tiens, on a notre magnifique bug. Ah, bah alors du coup... Ah, c'est un bug. C'est fou, en fait, c'est un bug qui intervient que sur notre... On va dans les paramètres, je suis sûr que c'est un problème de résolution. Tu penses ? Oui. Parce qu'en fait, nous, que vous sachiez, nous, notre écran, en fait, il est ouvert. Il est en PLS, on est sur le retour. Mais nous... Plein écran exclusif, on va le mettre en... En fenêtré. En plein écran. Et oui ! D'accord, ok, donc c'était ça le souci, ok. Parce que pour le coup, on avait le même souci sur Raji. Celui-là, on va mettre 5 minutes, je pense. Ah, c'est la démo en plus. Oui, c'est la démo, donc ça devrait aller vite. Kunai. Alors Kunai, comment ça se joue ? Toi, tu le connais ce jeu, c'est ça ? Je le connais, ouais, j'ai déjà vu. Ok. Donc, nous rêvons tous de succès après tout. Nous essayons de faire de ce monde un monde meilleur sans y arriver. Nous voulons créer un avenir meilleur. Un avenir vivable. A un tel point que ça nous épuise. Une fois que nous avons atteint ce rêve. Une fois que nous avons créé le futur parfait. Oula. Nous risquons de nous y perdre. Donc là, on voit clairement l'héroïne du jeu. Oui, légèrement. Oh, stylé. De récolter ce que nous avons semé. C'est Terminator, bienvenue. Bienvenue les T-1000. Pas très cher et plus fun, je prends. Impossible de revenir en arrière. Jeu approuvé par Shishé Yu. Oh ! C'est un bon jeu, Kunai. Ouais. Mais il y a toujours de l'espoir. Par contre, je nous ai mis 5 minutes. Là, on est déjà en train de griller. Est-ce qu'il y a moyen de faire échappe, par exemple ? Non. Tu n'as pas le droit de... Tu dois subir le lore. Il y a une cinématique de 40 minutes. Alors. Kunai. Let's go. Alors, pas une seconde à perdre. Activer ce terminal. Je m'en occupe. La capsule est opérationnelle, commandant. C'est bien. C'est bien celle que nous recherchons. Donc ça, c'est l'héroïne. Nos efforts vont enfin porter leurs fruits. Plus qu'à ouvrir. Et là, bim, j'éclate tout. Intrui détecté. Élémination de la menace. Waouh. Ok. Très bien. Oh, le pixel art est assez joli. Waouh, c'est propre. Amène-toi, tête ferraille. Et là, on va sortir de notre truc. Et casser des gueules. Voilà. Et voilà. Nous sommes désormais libres. Et on va pouvoir... Oh ! Bonjour ! Et trop cool ! Non, ça ne marche pas. Alors. Très bien. Saut ! Ok. J'aime bien les tutos comme ça, moi. C'est mieux que les trois pages de texte. Ouais, c'est clair. Jamersus aurait réussi à t'activer. Il est trop tard pour moi, mais tu dois dégarpire d'ici. Vite, descends et sors de là avant qu'il te retrouve. Donc là, j'imagine que si on fait ça... Voilà. Sa tête quand il se baisse. Oh ! Aller à gauche, c'est très perturbant dans son jeu vidéo. On est d'accord ? Oui. La tradition, c'est d'aller à droite, toujours. Merci, Nintendo. Ah ouais, ouais. Quand tu vas à gauche, tu as l'impression que tu fais marche arrière. Très perturbant. Alors ! Mon sabre ! Tu vois un katana planté dans un robot détruit. Il brille de lumière rouge. Étrangement, l'épée attire ta petite âme de robot. Ok. Donc on joue un... Ok ! Le feu et le fuego. On va venir détruire tout ça, évidemment. Par contre, le shaky cam, j'aime pas trop. Cette épée que tu portes, la lame est constituée d'un alliage qui absorbe l'énergie. Tu peux t'en servir pour drainer l'énergie de tes ennemis. Si seulement j'en avais une. Allez, en avant. Premier combat. C'est un iPad vénère, c'est ça. Avec une cape. Avec une cape. Et là... Ok. Il passe tellement en mode sérieux quand tu donnes un coup avec le katana. Mais grave. C'est vrai qu'il a regardé sa tête. Il n'a rien à voir avec sa tête de temps normal. Ok, donc Ville en ruine. Là, on arrive... C'est toi. C'est totalement Nier Automata. D'accord. Les comparaisons... C'est le Nier Automata de la 2D. Complètement. Tu me diras, dans Nier Automata, on n'est pas loin d'avoir que ce soit des iPads avec des épées aussi, au final. Nier Automata, je n'ai toujours pas fini. J'évite de trop en parler en public de Nier Automata, parce que j'ai un avis qui déplaît. Ah, t'as un avis assez tranché, c'est vrai ? Ouais. T'as pas aimé ? Du tout. Ah ouais ? J'ai adoré le premier Nier Automata. J'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai fait, je crois, 8 heures sur... Non, je ne sais plus. Genre, peut-être 5 heures en temps de jeu global sur le premier. Enfin, pas sur le premier, sur... Oh, c'est fini ! C'est fini ! Voilà, c'est fini. Il nous reste 5 minutes avec cet avion, avant qu'il s'enfouit, pour rejoindre les équipes de CTCR. On va lancer le vote pour Kunai, même si vous n'avez pas vu grand-chose du jeu en 5 minutes. Je ne sais pas si le jeu derrière a un aspect un peu Metroidvania, ou si c'est juste une aventure en ligne droite. Ouais. En tout cas, c'est beau, c'est bien animé. Plutôt, ouais. Après, je trouve ça quand même... Je ne sais pas si on récupère d'autres... D'autres... À d'autres coups, compétences. Ouais, d'autres coups, d'autres armes. Je ne sais pas, j'aimerais bien là pour l'instant. De mémoire, il me semble que justement, il y a peut-être une histoire de grappin avec un Kunai, un truc comme ça. Je me rappelle de ça. Oui, parce qu'en même temps, le jeu s'appelle Kunai. Pour l'instant, on n'a qu'un Katana. Qui absorbe l'énergie. Mais bon, on est au tout début, donc c'est un petit peu normal. On va regarder le trailer pendant qu'on lance les votes. Eh bien, les votes sont en cours et c'est normal. On est quand même aujourd'hui sur une génération de WIB. Ah ouais. Et donc voilà, on a amené un iPad avec un Katana et une cape. Et c'est incroyable, tout le monde créé au génie. Voilà, les gens sont là. On n'a jamais rien vu de si innovant depuis Marlon 64. Regardons le trailer. Des environnements variés. Eh oui, c'est... Ouais, je ne sais pas. Je ne suis pas très fan du hard design. Je trouve que ça fait très... Très Game Boy, quoi. Ah d'accord, on peut faire... Oh, ok, grappin, grappin plus kunai. D'accord, ok, c'est bon. Je suis conquis. Ok. Ça a l'air bien plus vénère après, évidemment. Évidemment, on a joué les 4 premières minutes. Malheureusement, comme le chargeur de l'iPad n'est plus fourni, tu ne pourras jamais aller à la fin du jeu. Il se déchargera. Il va mourir si c'est face au boss final. Ah, je n'ai plus d'énergie. Non, mais ça peut être cool. Franchement, ça peut être cool. Après, le comparé à The Messenger, The Messenger, c'est un vrai côté Metroidvania. Là, je ne suis pas sûr qu'il y en ait, en fait. Mais c'est pas mal. Vous avez une débo qui est dispo. 16,99€, dispo depuis le 6 février. 6 février, oui, 6 février 2020. C'était recommandé par Cibin Triné, mais c'est validé. Et à grande majorité de hors-notes. Grande majorité de hors-notes, c'est très bien. 80-90%. C'est top. Mon cher petit avion, il te reste à peu près 3 minutes. Quel début de jeu veux-tu voir ? C'est toi qui va le faire, donc vas-y, vas-y. Moi, j'ai envie d'essayer Medula. Vous savez quoi ? Medula. Medula. Medula qui est un petit jeu où on nous recommande du coup les hairphones. On va y jouer pendant 5 minutes. Voilà, je calcule le temps qu'il nous reste. Bouge-toi. Alors, oui, j'aimerais bien bouger. Ah, c'est cette manette. Tiens, je veux bien le pad. S'il te plaît, merci beaucoup. Alors, déjà, la direction artistique assez singulière. Je trouve ça très joli, déjà. T'imagines ? Il pète une de ses lentilles. La lentille, c'est 4500 euros, monsieur. C'est exactement ça. Attendez, je ne mets pas lentilles. Alors, hop, on avance. Men can walk. Ok. On a l'air d'être un petit doux. Oh ! Ben oui, mais tu n'es pas un men. Men can walk. Ok, d'accord. Je vais sauter. Est-ce que tu peux marcher au lieu de courir ? Oh là là, mais tu es tellement un génie. Comment je vais faire quand tu vas partir, là, dans une minute ? Ben, les gens vont voir que tu es mauvais. Oh non ! Putain, j'ai couru. Oh bon, attendez. Ça me fait revenir au bon endroit. Voilà. Je presse le pad. Tendrement, tranquillement. Oh là là, on dirait un muppet. On dirait, non, tu sais, le bébé de chaud ? Ah ! Mais oui, grave. Grave, grave, grave. C'est des références un peu maudites, je suis désolé. En tout cas, la délai est très jolie. Je trouve personnellement. Donc là, il va falloir pousser ou tirer. Ouais, ça fait un peu limbo avec les couleurs. C'est exactement ce que je me disais. Ça fait peur. On dirait un Teletobis. Ouais, ouais, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Alors, hop. Ouais, et Titevian, il faut que tu t'en ailles. Je vais devoir y aller, désolé de m'éclipser avant la fin. C'était un plaisir, Titevian. J'espère que la mission t'a plu. Oui. J'avais pas la sélection de jeu la plus rock'n'roll. Et j'espère que... Ah, c'était que le titre. Ouais, c'était que le title. J'espère que tu reviendras dans cette émission. On peut applaudir, Titevian, s'il vous plaît, dans le chat. Je conseille à la Régie de couper ma micro pour éviter que je fasse des... Parce que je ne sais pas comment éteindre ce truc-là. Normalement, tu te dévisses. Dévisse. Dévisse-toi donc. Alors qu'on a la tête en l'air sur Médula. Hop, et on revient. Waouh, ok. D'accord. Je peux saisir des objets. Les jeter. Merci beaucoup, Titevian. On te retrouve tout de suite dans cet ECR. Oui. Juste après. On va parler de la PlayStation. Non. C'est vrai ? Absolument. Pourquoi ? Ça va. Allez, des bisous. Bonne émission à toi. Et voilà, nous, on va terminer notre découverte de Médula. Tranquille ou bilou. Alors ça, ça, ça ne me rassure absolument pas. Quand on a un panneau qui vous indique la gauche et la droite, généralement, c'est un truc perdu. On va arriver dans une forêt modzite. Et voilà, évidemment. Bien sûr. Je fais gauche pour faire droite. Je fais droite pour faire gauche. Est-ce que je ne ferai pas, genre, à ce moment-là ? Genre, je me mets là et je... Ah non. Ok. Oh. D'accord. Waouh. Ok. Original. Original scene. Très bien. Donc, j'ai fait gauche, droite, gauche, droite. Et ça m'a permis de me débloquer. L'embrouille classique, mais tellement. Tellement, tellement. Men can fly. Alors. Alors là, je vous préviens, par contre... Waouh ! Je saute et je vole. Oh, c'est totalement validé pour l'instant. Je ne sais pas si ça vous branche, ce genre de concept, un petit peu ambiance atmosphérique. On va peut-être lancer le vote, car il nous reste combien de temps, s'il vous plaît, en régie, pour la fin de l'émission ? 5. 5.30, très bien. Bon, alors on va attendre un peu avant de lancer le vote. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Est-ce que je peux le surmonter ? Oui. Il n'y a pas de son. Alors, si nous, on a du son. Je ne sais pas si vous en avez. Je vais essayer de rentrer dans cet œuf. Je ne sais pas trop comment interagir avec ça, là. En tout cas, c'est vraiment joli. Ça a l'air très cool. On va passer par là. Non, là, il y a un mur invisible. Parce que si je vais par là, je meurs. Oui. Ok. Je trouve un moyen. Comment interagir avec ce truc ? C'est très étrange. Je ne sais vraiment pas, là, comment régler mon problème. Man can fly. Oui, ok. Il y a une genre de bulle de boule. Essayez d'entrer par le bas. J'ai essayé. Genre là, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a une entrée ici. Mais je ne peux pas rentrer par les fesses de la boule. Je n'y arrive pas. Ok. Très bien. Nous arrivons à la fin du timer. On va essayer, vous savez quoi ? On va essayer de vous montrer deux petites minutes d'un autre jeu. En tout cas, ça s'appelle Medula. On voit le vote. Alors, bien sûr, votre provisoire, étant donné qu'on a très, très peu joué. On va se regarder le trailer du jeu. Et je vais vous montrer rapidement ce que j'avais sélectionné aussi pour aujourd'hui. Le prix est de 5,73 euros. C'est un jeu, un joueur. Et voilà le trailer qui, du coup, vous spoil la première énigme, bien sûr. Et regardez les environnements. Je les trouve vraiment jolis. Ça m'a l'air super creepy, super mystérieux. Franchement, non. C'est le genre de jeu que j'aime bien faire après une soirée LSD. Là, soyons honnêtes. C'est creepy, creepy as fuck. Mais ça a l'air très sympa. Ah, il y a des serpents tranchés. C'est horrible. Ça a l'air horrible. Ça a l'air horrible, horrible. Est-ce qu'on peut voir les résultats du vote, s'il vous plaît ? Ah, merde, une araignée. Quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur. Pour l'instant, c'est un hors-note. Le design très inspirant. Oh, mais merde, ça a l'air horrible. Franchement, c'est un grand oui. Quand j'aurai réussi à rentrer dans la boule, je vous donnerai des nouvelles de ma progression dans Medulla. En attendant, on avait d'autres jeux à explorer. Il y avait Raji qu'on pourra faire au prochain référent d'en notes. C'est promis, étant donné que maintenant, on sait comment réussir à le lancer. Petit design à la Dali. Effectivement, ça ressemble beaucoup. Il y a ce Signifier qu'on va se garder aussi pour la semaine prochaine. Il reste deux minutes. Bon, on ne va lancer aucun jeu. Ne vous inquiétez pas. On se garde ça pour la semaine prochaine. J-String, Mesmer, Project Blarie, The Signifier, Raji. On a déjà pas mal de jeux à faire, mais pour info, on a fait du Noita, Magic Fluid, In Silence, Gunner 2, Cookserve Delicious 3, Boris the Rocket, Kunai et Medulla. Je ne sais pas ce qui vous a le plus plu dans cette sélection. Personnellement, j'hésite entre Medulla, dont la D.A. m'a vraiment tapé dans l'œil. Boris the Rocket pour son concept, assez sympathique. Cookserve Delicious 3 pour la frénésie. In Silence, c'était un peu raté, je trouvais. Et Noita, que je vais tellement farmer. Oh là là, on me dit, c'est toi qu'on a préféré. Vous êtes les meilleurs, vous êtes des amours. J'irai te regarder sur ton stream perso quand tu joueras à Medulla. Ah, peut-être. Écoute, Joe Danielos, avec plaisir. On nous dit Cookserve Delicious 3. Noita également. Kunai et Boris. Bon, ben voilà, une sélection assez cool qu'on avait aujourd'hui. C'est quel style ? Noita, j'étais pas là. Alors, Noita, c'est juste pour la faire rapidement. C'est un genre de roguelite dans lequel on descend de plus en plus bas. C'est un genre de twin stick shooter. Tiens, on peut mettre rapidement les images du jeu. Voilà, où tout est physique, en fait. C'est-à-dire que chaque pixel peut être brûlé, détruit, explosé, peut être attaqué par un peu tout. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé Reformed or Not. C'était une émission qu'on a pris plaisir à vous préparer aujourd'hui à vous faire. À la régie, il y avait Tim Tim et Erwan. Merci à eux. En invité, il y avait le petit avion que vous retrouvez dès maintenant sur CTCR. Quant à moi, je vous tire ma casquette. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Rendez-vous notamment la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Reformed or Not. Ciao et des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501